Nickel, démarre l'instrument, je relance le jeu et on bascule sur le bon plan, qui est le 16 neuvième. Ah oui, il fallait que je relance mon interface de... Voilà, et dire qu'on est sur PC. Nickel. Voilà, très bien. Dribribing. Euh, oui, la manette était là. Attention, cop. Et je me rends compte que j'ai mal ressuyé mes lunettes. J'ai un carreau avec une espèce de gerbe de produit chimique nettoyant. Mince. Ça me fait comme un voile crémeux. Non, ça ne va pas, ça me flingue la vue. Alors, je vais peaufiner le nettoyage de mes lunettes alors que tu vas commencer la journée sans moi. Vas-y. C'est ma faute, bien fait pour ma gueule. Je vais prendre la moussure classique pour l'essuyer parce que là, ça me flingue le cerveau. Alors, justement, j'ai vu que j'avais un très beau stock. Donc, je prends tout, tu sais quoi. Oui, c'est bon. Ah oui, il y a un festival, c'est vrai. On continue avec un festival. Bon, je pense que, grosso modo, on va jouer jusqu'à peut-être 22 heures. On va finir la semaine virtuelle et on va enchaîner sur la suivante. Pas de soucis. Voilà. Et puis, c'est bien, ça fera. Bon, alors. Ça fera mon dimanche. Mais, non, oui, pour revenir à ce que je dis tout à l'heure, demain, exceptionnellement, je me vois diffuser un peu, mais je crois très honnêtement que ça va y avoir beaucoup d'improvisation. Je verrais, il faudrait que je refasse le point sur mes obligations du jour. Comme vous le savez, en général, je ne diffuse pas de l'un d'une, je bosse. Mais, comme j'avais la perturbation dans l'agenda prévu depuis longtemps, j'ai pu anticiper dans l'agenda et me programmer littéralement comme un presque jour chaudné. Allez, oui, tiens, mon coucou. Hop, hop, on va me faire ça. Allez, direction la mine. Wow. Mine 95. Je crois que c'est la première fois que j'ai une récolte de champignons avec autant de champignons à manicure mouche, là, les roues. Oh, allez. Ouh, ils sont généreux, là. Mais c'est horrible. Je ne sais plus quel magazine français, ou du moins vendu en France, qui proposait des recettes, entre guillemets, bio ou naturelles à ses lecteurs, avait fait l'objet d'un rappel catastrophique. Alors, il y a des années de ça, mais l'anecdote m'avait marqué. En fait, il y a eu... C'est là où on se rend compte que l'entreprise, l'édition a commis une grave erreur. Et ils n'avaient pas un contrôle de relecture avant édition et publication. Dans les recettes qu'ils avaient publiées, ils avaient conseillé une recette à base de champignons, dont un était mortel. Ouh, d'accord. La bourde monumentale. Et donc, ils avaient évidemment retiré au possible toutes les éditions, alors que c'était déjà parti, tu sais, dans le circuit de distribution pour le lendemain, dans les différents machins journaux à échelle nationale. Ils avaient essayé de signaler au maximum de vendeurs, ne le vendaient pas, parce qu'il y a du poison proposé accidentellement dans les pages. Et je crois, d'ailleurs, je me demande, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y avait eu un incident. Il y a un lecteur qui a malheureusement appliqué la recette et qui s'est gravement empoisonné au niveau des reins. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ouais, donc ça a dû coûter très cher au... Enfin bref, c'est malheureux, hein. Bon, bref, revenons au jeu. Samantha, Lewis, le maire qui m'écrit, n'oubliez pas de manger sainement. Ah ah, c'est rigolo. Au moment où je parle de ça. Sinon, vous n'aurez pas assez d'énergie pour travailler dur. Je joins de mes recettes préférées. Assurez-vous d'utiliser des tomates bien mûres. Aubergine au parmesan. Oh my god. Alors, autant j'apprécie les aubergines, autant le parmesan, pour ma part. Je déteste ça. J'ai mon neveu qui a des origines italiennes et lui, il vénère le parmesan. Mais moi, je déteste le parmesan. Pour vous dire, pour moi, évidemment, les goûts, c'est une affaire subjective. Ça, ça dépend de tout et chacun. Pour moi, c'est du vomi rapé. Pardon, je parle certainement très vulgairement, très mal aux amoureux du parmesan. Mais ça m'inspire un profond dégoût, le parmesan. À l'odeur, au goût, à la texture. Je déteste le parmesan. Je ne sais pas, le parmesan, ça ne me dit pas grand-chose. Comme je n'ai pas trop mangé, donc du coup, je ne peux pas trop dire. Vous voulez me dégoûter d'un plat, vous me dites que vous l'avez gratiné ou me saupoudré de parmesan, c'est bon, j'en mange pas. C'est vraiment, ça me répulse. Je vais me le mettre de côté, ça me servira pour plus tard. De la nourriture, il faut que je le mette là. Alors non, celui-là, c'est là. Oui, moi aussi, je vais dire, je vais enregistrer des aubergines, mais je vais attendre. C'est pas grave. Je vais déposer le raisin dans le carabin à la fermentation. Ça dure trop longtemps, le raisin. Il faut que je mémorise que le raisin est à fermenter en dernière course, parce que ça dure trop longtemps. Il y a plein de choses qui se passent à maintenant. Je pense que ce n'est pas si rentable que ça. Comparé à l'eau blanche qui se fait, mais alors à tour de bras. Et à faire quand on est très occupé du genre, on va se faire une semaine de chasse, de minage ou je ne sais pas quoi, ou de bûcheronnage. Histoire d'oublier le cabanon à brasserie pendant un temps et revenir bien plus tard. Je pense que ça va être la stratégie à observer, là, quand on partira dans vos histoires de je ne sais pas quelle grotte avec des trucs sans essence. Je devine qu'il y a une logique à respecter de cet ordre-là. La seule logique qu'il y a à faire, c'est survivre. Donc, t'inquiète. Ouais, c'est pas rien, survivre. C'est pas rien. Mais j'aurais une astuce à te donner, mais avant d'y entrer, serrer les fesses. Euh, non. Parce que... Il va falloir que je mange. Je dis, il m'a donné de l'ingraie. Merci. Et hop, là, là. Tout, tout, oui, tout, oui, tout, oui, tout. Ah, va aller. On va à la fête. Il paraît que c'est la fête. Ah oui, merde. Il paraît que c'est la fête. Eh oui, j'ai oublié qu'il y avait un festival. T'as raison, heureusement que tu me l'as rappelé, moi. Oh, j'allais snobber l'événement. Ah, revenez plus tard. Ah bon ? Ah, ça commence à 21h, alors ? Euh, je sais plus. Ah, c'est de soir, 22h, peut-être. Oh, tiens, il y a Bigael. Qu'est-ce qu'il y a de fou, là ? Oh, la peau, j'ai rien à lui donner, elle va me faire la gueule. C'est une bonne vivante, elle aime bien les plats tout préparés. Et là, j'ai rien à manger sur moi. Le bus pour les aires de Calico et hors-service. Ah oui, c'est le bus pour aller au désert de Calico. Voilà. Eh bien, le bus, il est caché. Il sera décaché plus tard. Ouais, tu pourras le débloquer, ouais. Oh, j'ai complètement zappé. J'ai zappé ma carrière. Merde. J'ai des confitures, moi, dans la carrière. J'avais complètement oublié que j'avais un truc à confiture dans la carrière. Wouah, mais quel nico. Mais vraiment, j'ai complètement oublié. Eh bien, on est deux. Même à deux. C'est pas comme si j'avais 400 fruits là-bas, quoi, dans le coffre. Tranquille. Oh, ben, on a de la ressource. On est tranquille, ouais. Au niveau... Oh là 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 là. Merdeilleux. J'ai complètement oublié que j'avais des trucs à la carrière. Regarde, on va cacher tous les cailloux. Ah oui, eh oh, ça aussi, c'est une grotte. J'ai mis un squelette pour boucher l'entrée parce qu'il y a un truc danger tête de mort. Oui, il va falloir que tu y ailles parce que ça va être intéressant. Tu m'étonnes. Il y a un hiver. Pour être honnête, c'est pas très dangereux, mais on peut y aller à deux si tu veux. Ah, ça serait rigolo. Il n'y a qu'un étage. Ah bon ? Déjà, si ça peut te rassurer. Le fait qu'il casse l'étage, ça m'intrigue, mais ouais, pourquoi pas. Non, je ne veux pas de pub d'assurance. Merci. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur, je croyais que tu avais une pub pour un caleçon de mer. Non, non. Il y a des petits cailloux attachés. Ah, ça défoule la carrière, je vous le dis, moi. Un coup de pioche. Vous voyez ? Et quand je vous dis que, vous voyez, la carrière, on peut la convertir en pépinière. On pourrait très bien remplacer les cailloux par des bois, par des arbres. Je ne sais pas si j'aurai le temps de couper les arbres. Parce que vu l'heure, il faut que je rentre dans le chariot de nuit pour me barrer. Ouais, ouais, non. Je ne vais pas prendre le risque qu'il y a trop de cailloux encore à casser. Je vais déballer un peu la zone, histoire qu'elle se régénère d'elle-même plus tard. Ah oui, qu'est-ce que... Ah oui, mais j'ai... Pomme, elle a déjà eu sa pile, donc c'est bon. Je ne vais pas abandonner, non ? Ah oui, c'est moi. Ah oui, il y a une chausserie qui me poursuit. Oui, je l'ai déchiré en deux. Ah oui, il faut que j'aille voir le sorcier. Ah oui, tu avais une histoire d'essence du vide à lui donner, je crois. Non, 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 mais c'est pas ça. C'est que j'aille le voir pour que tout... Pour que ça se débloque au centre communautaire. Ah d'accord. Ah, c'est la fête au village. Coup, 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 coup. Ah oui, attendez-moi les gens. On fait quoi déjà, je ne sais plus en automne ? C'était l'Halloween, style d'Halloween, je crois. Ah oui, le truc de la... On se possibite tous les dos au magasin. Épouvantail, citrouille, lanterne. Hop, j'achetais. Si je ne dis pas de bêtises, je m'en souviens par cœur du labyrinthe. Il faut aller là où il y a les mains qui dansent. Ouais, c'est ça. Mais il faut que tu rentres dans la petite grotte, là, et puis... Ouais, ouais, ouais. Si je me souviens par cœur, je crois que c'est ça que vous faites. Et puis il faut que tu passes par le panneau où il y a le point d'interrogation. C'est ça. C'est le chemin de facto le plus long. Alors, je suis vilain, je vous passe les répliques avec les villageois, mais comme la scène se répète tous les ans qu'on a déjà fait à la première année, peut-être que je prendrai le temps plus tard de m'amuser à reprovoquer les dialogues, mais ce ne sera pas pour cette fois. Et là, il y a citrouille. C'est ça. Alors, c'est vrai que ça fait bizarre. Ça fait bizarre que je vous fasse quasiment par cœur. Mais bon, là, il n'y a pas d'aléatoire tout descripté. Donc, une fois que vous l'avez fait, une fois, excusez-moi, mais là, je me souviens que c'était hier. Ça m'avait remarqué, l'événement. Il y a là aussi, bon... Coucou ! Coucou, Ren ! Moi, j'ai fait le tour de la fontaine. Viens. J'en ai une, c'est bon, suffit. Surtout que ça te le dit bien, en plus, tu l'as, mais ça ne sert strictement à rien. Ouais, pas sûr. Pas sûr, parce que tu as une info contradictoire. Alors, c'est horrible, on ne parle même pas aux villageois, on les snop tous. Mais parce que c'est pareil, c'est les mêmes dialogues chaque année. Il y a une émission à la télé, là, dans ce que je regarde à la télé. À un moment, ils disent, c'est un festival tout autour de... Enfin, dans la région, autour de la mer des Gèmes. Et nous, on est quelque part localisé à Pélicanville, au bord de la mer des Gèmes. Ah bah tiens, il y a l'hommage avec la lune. Tu cliques sur la lune. Tu le sais, ça ? Non. Clique sur la lune, tu vas voir, Torota. C'est un hommage. Ah ouais ! C'est beau ! D'accord ! Je l'avais découvert avec A.J. Très bel hommage. Georges Meyes. Le film de 1899, là, je ne sais plus. C'est stylé. Bref, il y avait une émission à la télé dans les conseils. Il disait que c'était un festival propre à tous les villages autour de la mer des Gèmes. Dans la région, dans la province. Et que les citrouilles sont précieuses. Mais tu ne sais pas pourquoi elles sont précieuses. D'accord. C'est sous-entendu qu'on te dit pas tout. Et il peut y avoir un événement spécial où les citrouilles sont vachement importantes. Ah, merde ! J'ai déplacé ma vasque en obsidienne bêtement, accidentellement. Je voulais déposer la citrouille récompense, mais je ne sais plus où la mettre. Je l'ai mis où, la première ? Je l'ai mis dans un coffre. Oui, je l'ai mis. Est-ce que je peux cumuler ? Oui. Bon, ben, ça va. Je peux cumuler les... En moi, les acheteres arrivent. Bon, du courrier, encore. Ah, le sorcier qui m'offre une larme de je ne sais plus quoi. Ah, ouais, je l'ai. Merci, c'est apprécié. Ah, j'ai du minerai à faire cramer. Bon, je connais la cinématique. Je l'ai déjà vue une fois, c'est bon. Cinématique ? Vous pouvez y aller. Merci, bon stress. À la prochaine. Voilà. À la prochaine fois, mettez de l'eau dans votre chaudron. Ça me permettra de prendre mon bain. Ah, oui, le sorcier. Bon, c'est joli. Tout le monde n'a pas de chaudron chez lui. Ah, mais tu vois, poisson globe. Je te l'achète. Hop, voilà. Ah, t'es devant le caravanier bizarre, là, avec son cochon rose qui tire la caravane. Comme ça, je vais te le donner de suite. Le poisson globe. Donc, prochain objectif de construction, tiens, je vais peut-être essayer d'aller voir Robin, c'est de se faire construire un poulailler. Ouais, le rat, le rat. Attends, le poulailler, on va se le mettre où, le poulailler ? Répondez pas à cette question. Attends, le poulailler. Est-ce qu'il va y avoir l'hiver, là ? Oui, c'est dingue, le jour prochain, c'est l'hiver. Donc, ça va être... Wouh ! Ça va être choquant. Il va falloir tout reconfigurer dans la ferme. Le poulailler, le poulailler, le poulailler. Je sais que je mettrai la future étape ici, c'est l'idéal. Mais le poulailler... Attends, je vais te donner le poisson globe. Oh, pardon. Merci. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est alléchant. Merci. De rien. C'était fusionnel, là, notre rencontre. Donc, interprétez bien les choses. Oh là. Mais non, je ferai mon bûcheronnage à l'hiver. L'hiver est en partie fait pour ça. Le poulailler, le poulailler. Ah, mais du coup... Oui, il va falloir que je recommence. Est-ce que je vais faire un champ, là, ici ? Je pourrais faire un champ, ici. Ou alors, c'est le verger avec les... Oui, ici, je vais peut-être déclarer le verger. Avec des arbres de chaque saison, ici. Maintenant, maintenant. Ah, si, c'est bon. Ok. Maintenant, on va pouvoir... Je vois les commandes que tu as. Les commandes que j'ai en mon lieu. Oui, je vais peut-être peut-être le poulailler, finalement. J'ai déjà fait... J'ai fait poisson. J'ai fait... J'ai fait... Donc, pour le rail. J'ai fait la banque, aussi. Pour la réparation du but, il te faudra combien ? 25, 40, 42 500. Ties d'or. Bah, on va attendre de se faire de la thunasse avec la fermentation des... Là, dans les thuns, ça a toujours pas fini, ça me fait peur, là. Ça fait 4 jours que ça ferme, là, ça me... Je comprends que... Oh, j'ai du miel à récupérer. Sur le chemin nord, voilà, de la ferme. Euh... Ouais, il faudra un grange et... Ouais, poulailler, poulailler. Oui, il te faudra les deux. Donc, de toute façon... Bon, bah, je vais commander le poulailler. On va commencer par ça pour l'hiver qui arrive. Euh... Alors, pour le poulailler, il te faudra aussi de la pierre. Bah, j'ai pris un peu de tout, là. J'ai pris de l'herbe, du bois, de la pierre, de la résine. Ouais, ouais, parce que pour la construction, ils vont te demander... Ah, bah, voilà. Non, mais j'ai ce qu'il faut. C'est bon. Un petit bras. Ok. Ouais, je vais le poser. Je sais déjà où je vais le mettre. J'ai réfléchi à ma structure de ferme. Euh... Alors, en fait... Là, vos maisons multijoueurs vont délimiter la zone sur le côté où il y a l'hôtel du grand-père à un verger. On va faire les arbres spéciaux à fruits plus le poulailler à cet endroit-là. Et tout le reste, en fait... Euh... En grosso modo, ça sera que des champs cultivés automatisés. Euh... Encore que je dis ça... Attends, il faut parquer les poules. Les poules... Euh... Elles reviennent d'elles-mêmes dans le poulailler. J'ai pas... Oui. J'ai obligé de parquer. Elles peuvent pas se perdre. Euh... Tu peux laisser ouvert. Moi, c'est ce que je fais. Tu laisses ouvert. Elles rentrent et elles sortent. Ouais, ça va. Elles sont pas débiles, en fait. Ouais. Non, non, non. Du tout. Elles sont très bien programmées. Euh... Alors, la question que je me pose... Ah, ça me pose une colle quand même dans la technique. Euh... Oui, dis-moi. Non, non. Je vais répondre à moi-même. Pardon, mais je vais répondre à moi-même. Euh... Merde. Lézard fruitier. Par contre... Il y a une autre question qu'il faut se poser. C'est... Est-ce qu'il va y avoir des herbes hautes là où tu vas les mettre ? Alors là, tu me poses une colle monumentale. Et voilà. Est-ce que tu veux pas attendre le premier jour de printemps, pour être sûr ? T'as pas tort. Je vais peut-être... Ah oui, merde. J'ai pas pensé aussi long. Tu as raison. Je mets la charrue avant les bœufs. Le silo est super important. Oh, merde. Il faut des lingots de cuivre que j'ai pas pris. Ah ! Bon, améliorer la maison. Elle me propose quoi ? Pfff ! 150 morceaux de bois dur, je les ai pas sur moi. Ah ! Cette femme est un escroc. Arrêtez-la. Non, je dis pas. Non, elle est géniale. Elle est géniale comme... Rue, vous, sur elle ! Oh ! Oh ! Non, non, elle est extrait comme une charpentière. Mais... C'est fou, c'est fou, c'est fou. Bon, ça ferme toujours. Ça ferme toujours. Oh, ça met trop de temps. Il faudra vraiment que je fasse de la bière. C'est beaucoup plus dynamique. Merde ! Effectivement, tu as raison. Et les... Putain, je vais passer ma journée à réfléchir à où est-ce que je vais l'agir, mais si bon, moi. Comment je vais faire ? Ah, oui ! Le poisson globe ! Ouais, il faut que je le donne. Merci de me leur cédé. Ouais, ouais, je vais... Oh, là, là. La folie, la folie, la folie. Euh... Qu'est-ce que ça fait, là, ça ? Oulah ! Attends, mais j'ai commis des heures de digestion. J'ai encore mélangé les choux et les carottes. Faut que j'arrête mon bine, ça, moi. Mais non, mais non, mais non, c'est pas là. Ah ! Bah, du coup, j'ai beaucoup plus de bois dur que je ne pensais. Ce qui me rassure un peu. Après, tu as une hache en quoi ? Elle est en fait, ta hache ? Euh, oui, elle en fait argent, oui. Ok. Ah, je pourrais faire deux silos parce que j'ai des trucs de cuivre. Mais où localiser les silos ? Après, tu n'es pas obligé que ça soit à côté. Tu peux mettre les silos d'un côté du terrain. Et puis, à l'opposé, tu mets la grange. C'est pas grave. Heureusement, j'ai envie de te répondre. Parce qu'au niveau de la gestion du territoire... Bon, là, attends, je vais peut-être trichoter avec l'étang central. Dans la forme de... Mais le problème de l'étang central, c'est que j'ai mis des arbres autour. Donc, je vais peut-être perdre de l'espace d'exploitation. Euh... Peut-être que là, je vais mettre un silo. Donc, je vais virer la lampe. Eh, oh ! Eh, mais non, mais... Oh, mais merde ! J'ai fait tomber la lampe... La lampe dans l'étang, elle est perdue. Mince ! Oh, merde ! J'ai pas rêvé ! J'ai fait tomber ma lampe dans l'étang ! Oh, merde ! Oh, c'est con ! Hydratez le sage. Merci, Alistair. Mais je sais même plus si j'ai à boire. Si, j'ai à boire. Il me reste des choses dans mon mug à boire. Bonjour et bienvenue, Alistair. Bonjour, Alistair. Merci à toi de te manifester à nous. J'espère que tu passes un bon dimanche. Non, j'ai perdu ma lampe ! Elle est tombée dans l'étang. Et ça coûte cher, les lampes ! Eh, c'est du bois avec une pile. Aïe ! Me fais agresser pour une chauve-souris. Viens une chauve-souris, il va mourir. C'est la guerre ! Ah, merdoum ! Nickel, et toi, par contre, tu as perdu la lampe. Ouais, j'ai perdu la lampe. Effectivement, je te prends un témoin. C'est un gâchis d'une tristesse infinie. J'ai fait la bêtise de faire tomber la lampe dans l'étang. Un gâchis par mentir. Bah, patate toi-même, oui. Fini, oui. C'est la faute de Thorota, dit Alistair. Oh, mon Dieu, mais non, mais non. On va pas lui rajouter la faute. Mais si, c'est toujours de ma faute. De toute façon, le sait. Non, mais là, je confesse vraiment que j'étais très maladroit. Et je suis triste ou né. Ça coûte cher de faire des lampes. Oh, non. Eh oui, une pile, 5 ans de bois. Surtout qu'elles éclairent vachement bien. Elles éclairent vachement bien. Mais t'as pas une bague pour s'illuminer, putain ? Pour que ça soit plus facile. Non, mais je parle vraiment en localisation géographique. Non, c'est vachement bien. Elles éclairent super bien les lampes à pile électriques. C'est la vache, le monde qu'il y a en monde. On sera presque dans une mine. Faut arrêter. D'habitude, c'est la faute d'aéros, mais il est pas là. Le pauvre aéros que je vois de moins en moins. Mais il a des soucis de santé ? Je sais pas. Je suis pas dans la discrétion. J'ai mon grand regret. J'échange. Pardon, j'ai ma soumère de 21h. Mon carillon. J'ai malheureusement, avec ma communauté, vous toutes et toutes, en message privé. J'ai... J'ai prend du temps à vous répondre. Parce qu'en fait, je suis pas mal occupé de vie privée à pas mal de choses. Et euh... J'ai pas la même intensité d'activité avec vous en interaction que jadis, les mois précédents. J'en suis navré, mais je vous avais averti que c'était à prévoir, malheureusement. Et euh... Oh le temps, c'est déjà minuit, il faut aller se piauter. Et euh... Et je sais plus qui m'a fait écho que ouais, Aerostar passe des moments pas faciles. Donc je sais que vie privée, il est pas mal sollicité sur des trucs qui lui plaisent pas forcément. Et je m'étais dit d'ailleurs que je me fendrais d'un message privé pour l'encourager, lui faire un petit coucou. Chose que je n'ai toujours pas faite. À mon grand tort. Faudrait vraiment que je le fasse dans la semaine qui arrive. Mais on embrasse Aerostar qui est adorable. Et... Ouais. J'ai moins en moins de temps à passer sur vos directs respectifs. Bref, j'embrasse aussi, je salue Laetitia alias Estray qui m'a fait un relais de chaîne à ma grande surprise il n'y a pas qu'un jour. Et ça m'a vraiment surpris. Et que j'embrasse aussi qui est adorable. Et il y a plein plein de monde que j'aimerais voir, que j'ai plus le temps. Là j'ai vu une annonce tout à l'heure de tests de diffusion de Chris Golgoth. Que je salue et je suis ravi à l'idée qu'ils puissent reprendre des directs. J'apprécie beaucoup Chris Golgoth. C'est un garçon adorable, peinard, bien posé. J'entrerai pas dans les détails, évidemment c'est à sa discrétion. Mais il a la chance d'être papa. Et c'est pourquoi il avait pris de la distance vis-à-vis de... Bonjour, je t'accède sur le lit ! Ah oui, je t'accède sur le lit ! Ah oui, je t'accède sur le lit ! Ah bah ! Ah, pêche niveau 8, parfait ! Et voilà quoi ! On va lire, voilà ! Ouais c'est bien ! Donc Alistair, tu le dis Aero, c'est une crème ! Ouais, et puis il est fort ! Il est fort pour l'animation ! C'est... Oh la vache l'hiver, c'est terrible ! Et euh... Non, non, il est très fort en animation, il est très très fort AeroStore ! Oui, il est toujours là pour ses amis de Twitch, il investit beaucoup de temps personnel à se tourner vers les autres et il a aussi la qualité de parvenir à entretenir les relations sur le long terme. Ouais, ouais, il est très très fort AeroStore ! A titre perso, il m'aide régulièrement dans ma chaîne. Ah c'est génial ! Bah tiens, tu vois, tu me l'apprends ! Je savais même pas que t'étais diffuseur Alistair ! Donc là, tu vas me donner envie de suivre ta chaîne ! Bah si tu pouvais grosso modo la présenter, s'il te plaît ! Ah bah oui ! J'adore comme le fait Aero, mettre en lumière les autres. Tu fais quoi ? Tu fais du jeu vidéo ? Tu fais des promenades ? Tu fais de la peinture sur figurines ? Tu fais des arts ? Tu fais du chant ? Tu fais quoi ? On veut tout savoir ! Est-ce que tu fais de la cuisine ? Dis-nous tout ! C'est ça ! Ta réponse ! Garde à vue, 48 heures, allez hop ! Ah, t'avais changé de pseudo ! Ah oui, alors, ne m'en veux pas ! Ceux qui changent de pseudo, ça me rend fou ! Ça me déconnecte complètement dans le suivi ! Oui, tu étais deviant ! Excuse-moi ! Oui, oh là là ! Oh ! Alors, sans offense, c'est un genre d'infos que je perds très vite ! En mémoire, ok ! Oui, effectivement, j'ai refait le lien ! Oui, il y a aussi... Tiens, ça fait longtemps que j'ai... Merde, j'ai mon inventaire plein ! Oh là là, la panique ! Panique on board ! Oh là là ! Il ne faut pas que je perde mes époux en taille ! Ceux qui font aussi du jeu de rôle sur tableau, sur plateau, pardon ! Ça fait longtemps que je n'ai pas vu sur Twitch et c'est sympa ! Et c'est sympa ! Euh... Attendez, il faut que je gère mes ressources précieuses ! Ouah, il faut que je repense mon organisation, moi, c'est la folie ! Euh, voilà, je récupère... J'ai pas perdu mes épouvantails ! Non, alors ça, je le redéploierai dans le détail au printemps prochain ! Je peux remballer les éventails, il n'y a plus rien à recultiver à la mauvaise saison qui est l'hiver ! Donc, la terre se repose... Hop, je vais remballer tous les arroseurs automatiques ! On va essayer de privilégier le minage... Moi, pour ma part, j'essaie de privilégier le minage durant l'hiver, histoire d'avoir plus de métaux, de lingots, de métaux, et faire davantage d'arroseurs ou autre chose ! Voilà, il y a le collecteur sur les 8 d'épouvantail... ratons laveurs que je viens de ranger ! Mon super arroseur ! Oui, bonjour le chien, t'es un amour ! Je vais remplir ta gamelle de flotte ! Alors, ça finit de fermenter ! Toujours pas ! Oh ! Et j'espère qu'une bouteille de vin va me rapporter 1000... Parce que la vache, les journées de fermentation, c'est interminable ! C'est interminable ! Ah non, mais là, le jeu est en train de me rendre fou ! Tiens, d'ailleurs, le miel, je vais le déposer là, parce que l'hydromel, ça attaque pas mal, on l'avait vu ! On l'avait vu, on l'avait vu ! J'ai rien d'autre à faire fermenter ? Non, pas vraiment ! Alors, je vais aller revoir Robin la charpentière, pour lui commander des silos ! J'ai ce qu'il faut pour lui commander deux silos, mais on peut pas tout faire en même temps, donc on aurait dû lui commander un premier silo ! Oui, t'as changé de pseudo pour éviter d'avoir des soucis ! Oui, bah oui, si ça te permet toi d'être à ton naze ! Silo, 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 silo... Voilà ! Construire un silo... Alors, se pose le problème de la localisation... Moi, je me disais que je pouvais... Ah, ça va, ça prend 3 sur 3 en case ! Ah, bah ça va ! Oui, je vais mettre des petits silos à droite à gauche ! Je vais commencer par en mettre un, là ! Le mieux, c'est d'en avoir au moins 3, pour être sûr de passer l'hiver tranquille, quoi ! Ok, merci pour l'info ! Bon, bah on va essayer d'aller dans ce sens... Ah, la bonne vivante ! Ah bah tiens, si bien j'ai gardé mes verrines de confiture ! Allez hop, Abigail, elle est heureuse ! Comment t'as su que j'avais faim ? Ça a l'air délicieux ! Allez, je vais régaler Robin aussi, la charpentière ! Merci, c'est vraiment gentil de ta part ! Allez, on va faire que des heureux ! Allez, tournée générale de confiture ! Youhou ! Ouais ! Vas-y ! Demetrius, merci, c'est un spécimen très intéressant ! La fille, Marou, c'est un cadeau génial, merci ! Allez, que du bonheur ! C'est bien, la confiture, c'est un spécimen ! Génial ! On apprend des choses ! C'est ça ! Oh ! Intéressant le mobilier ! Eh, c'est pas mal d'avoir un calendrier chez soi ! Je vais acheter le calendrier, tiens ! Ah, réfrigérateur ! Oh, le téléphone ! Je sais plus, j'ai un téléphone ou pas ? Permet de vérifier les heures d'ouverture et les inventeurs des magasins ! Merde, je sais plus ! Oh, écoute, pour 2000, c'est pas perdu ! Ah, je vais m'acheter le téléphone ! C'est le calendrier de tous les poissons coquins demandés par les femmes ? Pfff ! Oh, oh ! Ça serait drôle, je sais, par contre ! Ouais, ouais, c'est une édition anglaise ! Le célèbre Fish and Sleep ! Je suis allé la chercher loin, celle-là ! Avec, en dernière page, le conseil coquin mensuel du Mère Lewis de Pellicot d'Iglé ! Ce serait trop drôle ! Oh, ce serait énorme ! Ah oui, alors, c'était quoi, le poisson globe que tu m'as offert ? C'était la quête de qui ? Je sais plus ! Bah, c'était qui qui voulait le... Merde, Demetrius ! Alors que je ne vais m'adresser à lui ! Oh ! Pfff ! Bon, bah tant pis, j'aurais fait ça de ma journée ! Ça a fermenté, les alcools ? Non, toujours pas ! Je vais perdre espoir, moi, pour les alcools ! Ce retrait, Lurk ! Ah, t'avais le nom d'une société de production américaine ! Ah ouais ! Ah merde ! Ah, effectivement, ouais, pour éviter le... Ouais, ouais ! Ah merde ! Sans faire exprès, ton pseudo était... était un nom déclaré d'une société américaine ! Ah oui, ça craint ! Mais du coup, tiens, pour la curiosité, avant que tu te mettes en retrait rapidement, excuse-moi ! Tu l'as découvert, en fait, par toi-même, que t'avais un... Ah non, c'était fait exprès ! Ah d'accord ! Oh la vache, lui, t'as joué avec le feu ! Surtout que Twitch est sous pavillon américain... Ouais ! Vraiment, t'as joué avec le feu ! Je voulais quoi, oui merde, offrir le poisson une globe en spécimen à Demetrius ? Voilà ! Te voilà, ce spécimen semble parfait ! Je vais le mettre au frais tout de suite, merci Samantha ! Alors, journal mis à jour, recherche aquatique, la quête me rapporte 1000 pièces d'or ! Merci, bien joué, Torota ! De rien ! Il voulait étudier le niveau de toxines des poissons globe ! Bibi ! Bon, bah, une bonne chose de faite ! Lalalala, lalalala ! Ah, il y a encore plein de choses à faire dans l'exploitation agricole ! C'est la folie ! Ah oui, donc j'ai déjà fait les champis ! Bon, les arbres fruitiers, il n'y a plus en hiver, c'est fini ! Là, ils dorment les arbres ! Ah oui, oula, les bons choux ! Ah oui, oui ! Le chien, il fait dodo au pied du chien ! Ah, il va bientôt y avoir le festival d'hiver dans le village ! Ça va être sympa ! Ah oui, laisse-moi poser mon téléphone et mon calendrier ! Ah merde, j'avais déjà un téléphone ! Oh, le con ! Bon, c'est pas grave, le téléphone ira dans le truc à... à fermentation ! Moi, j'aurai l'info partout ! Est-ce que je... Ah bah non, non ! Ah ! Ah bah non, mais là, il y a la cuisine ! Attends, comment ça marche ? Ah non, ça va pas ! J'ai l'interaction de la cuisine avec les plats à faire ! Il faut que je mette mon calendrier ailleurs ! Voilà où vous pensez, bande de coquinous ! C'est pas du PQ ! C'est pas mal ! Ça parle mal ! Ça parle mal ! Ah bah non, j'ai la peluche qui m'empêche d'interagir avec le... Oh ! La vache, la molette est tellement sensible ! Mais vire-moi le... La peluche ! Voilà, mets-le sous le portrait magnifique de la sirène ! Voilà ! Voilà ! Oh merde ! C'est le... L'anniversaire du gars dans les égouts ! L'entité noire, Crobus ! Ouais ! Merde ! Qu'est-ce qu'il aime ? J'ai aucune idée ! Qu'est-ce qu'il peut aimer, Crobus ! Oh ! Je vais lui offrir de ma gelée ! Attends, je vais foncer en quatrième vitesse aux égouts avant la minuit ! Et en espérant que les égouts restent ouverts jusqu'au bout de la nuit ! Oh oui ! Là, c'est pas un magasin les égouts ! Bah... Attends ! Si tu... Non, attends ! Si il existe le perso, c'est qu'il fait du troc ! Non, non, non ! Il propose des trucs ! C'est un peu un magasin les égouts ! Excuse-moi, mais... Non, non, non ! Crobus, il proposait des trucs assez troublants ! Oui, je sais ! D'où l'objet à 2 millions ! Ah merde ! C'est lui qui fait ça ! Euh... Attends voir... Je t'en prie, n'ai pas peur, je suis différent des autres, le Nicrobus ! J'ai passé beaucoup de temps à observer les humains ! Je sais que les humains aiment bien faire du shopping ! Tu veux voir ma marchandise ? Ah oui, putain, c'est troublant ! Oh ! Fruits étoilés ! Oui ! Ah ! Le cèpe de téléportation ! C'est ça le truc à 2 millions ! Oui ! Tu l'auras frémi avec un fort potentiel ! Levez ce cèpe vers le ciel et rentrez chez vous ! Utilisation en volonté ! Ah ! C'est un truc de totem de ferme illimitée, en fait ! C'est ça ! Ouah ! Oui, ben un jour, on l'aura chacun ! On claquera chacun de millions et tout le monde aura son cèpe de téléportation ! Ça va être le bon bordel ! Et c'est à ce moment-là, il n'y en a qu'un ! Le seul à se sauver, c'est celui qui aura la queue ! Tu crois qu'il n'y en a qu'un seul en multi ? Je rigole quand je lui dis ça, mais ça serait drôle ! Quand tu vois le truc, ça serait très très drôle ! Non, je pense que tout le monde aura son cèpe ! Mais oui, ça va être le gros bordel ! Quand tout le monde va se téléporter et arriver à minuit ! Voilà, vous avez trouvé fruit étoilé, c'est super important dans le jeu ! Oui ! On augmente nos capacités à fond ! Yeah ! Exactement ! Merde, j'ai oublié de vous faire son cadeau ! J'allais me barrer ! J'ai fait des achats, j'ai oublié le cadeau ! Tu te souviens de la date de mon anniversaire ? Il est tout souriant, il est mignon, il a une bonne bouille, Crobus ! Merci, c'est génial ! Ah bah voilà, il est heureux comme tout ! Ouah, ça se refuse pas, fruit étoilé ! N'hésite pas à te l'acheter, ça coûte 20 000, tu peux te l'offrir, là ! Si ce n'est déjà fait ! En solo, oui ! Ah bah, profite, là, on a 32 000 ! Oui, mais bon... T'inquiète, je peux gérer très bien comme ça ! Ouais ! Comme tu le sens ! Ouais, ouais ! Moi, je continue à fond à optimiser le... Enfin, optimiser, faire la carrière de Samantin, quoi ! Ah non, ça se refuse pas, un fruit étoilé ! J'ai failli dire, comme dans One Piece, j'ai failli vous dire un fruit du démon ! Un fruit du démon ! Ouais ! Qu'est-ce que j'ai eu, moi, en pêche ? C'est... Vraiment, c'est bizarre ! Bon ! Euh... Qu'est-ce que je voulais faire ? Il va falloir que je retourne à la mine, euh... Pour continuer les combats pour... Non ! Attends, je vais... On va faire ça bien ! Ah... Comme tu dis... Ah, euh, pardon ! Je me suis trompé de lit ! Ouais, ouais, ouais ! Je vois ça ! Ahahahah ! Bon, moi, je désespère d'avoir la fermentation de mes alcools dans le cabanon, là ! Ça... Ça finit vraiment par me rendre fou, cette histoire ! Ouais, ça fait bizarre d'avoir une terre vierge, j'en ai déjà ! Oh ! Mais c'est interminable, vin ! Wouah ! Ça prend une semaine ou quoi ? Mais c'est fou ! Ouais, il y a peut-être des chances que ça soit ça, quoi ! Bah, j'espère que c'est pas bugué, parce que, vraiment, ça devient vertigineux, les délais de fermentation ! Oh, cool ! J'ai des morilles ! Là, les morilles sont précieuses pour la cuisine ! Faut les ranger dans le frigo ! Ah oui, j'avais dit que je mettais le deuxième téléphone dans le cabanon ! Attends, je vais le mettre à l'entrée ! Dring, dring ! Je vais téléphoner à Marnie, la cochonne ! Et là, t'as le répondeur pour jouer sur la ligne rose de Marnie ! Si vous avez envie de vous faire traire, appuyez sur 1 ! C'est horrible, mais ça arrive bien dans le thème ! Oui, ça va venir, le poulailler ! Oh, mon Dieu, c'est merveilleux ! C'est... J'ai des vertiges, intellectuellement parlant ! J'ai des vertiges de me dire, j'aurais jamais cru que j'allais partir dans le registre salace en me lançant dans l'aventure Stardew Valley ! Mais pas du tout ! Ah, cool ! La charpentière est en train de Robin me faire le silo ! Alors, ça bosse Robin ? Yeah ! Bon, je vais ranger mes épouvantailles pour le retour du printemps plus tard ! Oui, je vais le mettre là où il y a les fleurs, bonne idée ! Comme les arroseurs d'ailleurs ! Allez hop ! Rangez-moi tout ça ! Faudra tout réinstaller au printemps prochain ! On a 4 secondes devant nous ! Qu'est-ce qu'il y a le chien ? Il court comme... Ah merde, j'avais oublié que j'avais un autre collector d'épouvantailles ! Je l'avais oublié celui-là, l'espèce de totem à la Koh-Lanta ! On a presque un Tiki de... euh... Raft ! Bon, bref ! Ah ! Chameur de fou ! Je désespère d'avoir des alcools, des spiritueux à revendre ! Mais je suis en train de me dire dans la mécanique de jeu, quand on sollicite une construction par Robin, Robin elle est plus à son comptoir donc on peut plus lui acheter les objets du jour... Non, tu peux pas, effectivement ! Eh oui ! Il faut attendre qu'il y ait tout le cycle qui se refasse pour avoir le meuble convoité ! C'est terrible ! Eh bien... Lalalalalalalala... Oh ! Je sens que je vais retourner à la mine ! Ce sera... Ce sera une bonne chose ! Euh... Juste le sage... Est-ce que tu pouvais... Euh... Je le ferai après ! Je le ferai après ! Euh... C'est... M'acheter une marre... Euh... Chez la... À la Syrie ! Acheter une marre à la Syrie ? Mais euh... Mais euh... Mais euh... Tu... Tu savais pas ? Un étang ! Alors là, tu m'as... Tu m'as perdu ! Tu peux employer d'autres termes ou me développer ton idée s'il vous plaît ? Un étang ! En fait, tu... En fait, la... Tu achètes... Tu peux acheter un étang à la Syrie ! À... À la vendeuse, là ! Ta vendeuse, c'est qui ? Celle qui construit la maison, là ! Le... Mais elle répond ! On va dire que c'est son époux, Demetrius, qui a pris de relais ou un de ses enfants ! Attends... Un quoi ? Un étang ! Inventaire du magasin... Mais c'est pour faire un élevage de poissons ! Ah ! Un bassin à poissons ! Un étang ! Sur le coup, je me suis dit... Mais merde, elle va pas venir avec un bulldozer ! Ah ! C'est ça que tu veux ! Un étang à poissons ! Élevé des poissons agricoltés ! Oh là là ! Mais j'ai pas prévu la place, moi ! Oh ! Non mais c'est petit, c'est pas grand ! C'est du 3 sur 3, hein ! De mémoire ! De mémoire ! Ouais ! Alors, de la cul, on en a un de papier... Oh ! Les algues ! T'es sûr qu'on a les algues ? Oui ! Il y a deux types d'algues, il en faut 5 de chaque ! J'avais vu ça... Je l'ai vu quand même ! Je m'inquiète pas pour ça ! T'es certain ? Ouais ! Ah oui ! Je te donne raison ! Les algues sont au frigo pour la cuisine ! Mais oui, oui, ok ! On pourrait en prendre 5 de chaque pour... Bah tiens, je vais ranger une aubergine ! Et puis la grenade ! Tiens, je suis sûr qu'il y a des trucs à besoin... Ah bah il est mori ! Oh là, j'ai plein de choses à ranger au frigo ! Euh... Non, non, pas l'escargot ! Encore que je crois que c'est incomestible l'escargot le pire ! Oui, c'est un poisson ! Euh... Non, l'escargot, je vais ranger une coffe de mer ! Bah tiens, j'en avais déjà d'autres ! Un plan ! Oh ! Vie réelle, ça m'effraie quelque part ! Aujourd'hui, je déteste les escargots ! Mais à une époque, j'en mangeais quand j'étais ado ! Ça passait ! Et puis je sais pas, arrivé à l'âge adulte, ça finit par m'aspirer d'un profond dégoût ! Du coup, j'aime plus les escargots ! Burk ! Oui, vraiment, ça m'inspire du dégoût aujourd'hui ! C'est bizarre ! Les goûts changent avec l'âge ! Ouais ! Après, on a pas la même vision quand on était enfant et adulte ! Et puis les goûts changent rien de toute façon ! Ouais, c'est vrai ! C'est toute la poésie de la vie ! T'as envie d'avoir de nouvelles expériences ! Du moins sur le plan gustatif ! Ha 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 ! Ouais, c'est vrai ! Bon allez, j'ai assez pêché ici, je vais aller ! J'ai vu des choses dans des paniers à crabes ! À la rivière de la montagne ! La rivière de la montagne ! Elle descend de la montagne à cheval ! Elle descend de la montagne à cheval ! On pourrait en acheter en plus ! Je sais pas ! Ah oui, c'est vrai ! Il y a aussi... Oh mon dieu ! Mais il y a trop de choses à faire en Stardew Valley ! Succes secrets ! Rencontrez José Bové ! Qui vous vendra son modèle de toilette sèche ! Mais oui, José Bové ! Ouais ! Pour votre exploitation agricole ! Non mais le pire, c'est que ce soit compatible avec le jeu de mon ânerie ! Ah ! Mais c'est quand que j'ai des... Hein ! Bon ! Je deviens fou avec ces tonneaux qui fermentent et qui ne donnent rien ! Je la veux ! Ma rentabilité ! Ma Thunasse ! Et... À moins que ça soit du luxe ! Qui va sortir ! Bah j'espère ! J'espère que je vais vendre un... Hein ! Les grands crus là ! Je ne sais plus lesquels ! Du Moet et Chandon ! Non c'est du champagne ! Là je fais du vin ! Donc c'est... Il y a plein de vins qui coûtent ultra cher ! Un château Laffitte de 1950 ! 10 000 balles la bouteille ! Non ! Mais d'ailleurs, tiens, en parlant de l'histoire des crues en bouteille conservées hors de prix machin... Et il y avait eu des bas... Il y a longtemps, il y avait une... Au fond des mers, au fond d'un océan... Il y avait... Mais qu'est-ce que je fais ? Moi je voulais aller à la mine et je me barre dans le village ! Je suis... Vous m'avez perdu ! Je suis nain ! Patrouille de qui avait un esprit de poussière... Ah mais tiens, pas idiot ! Tu es quoi ? 50... Esprit de poussière... Je ne sais pas ce que c'est... Oh ! Je vais aller sur la plage ! J'ai des trucs à récolté sur la plage ! Et... Je ne sais pas... Je ne sais pas ce que c'est... Oui, bref ! Ils avaient trouvé une caisse d'un navire échoué au fond de la mer... Avec des bouteilles de vin qui avaient été conservées dans leur... Dans leur caisse... Voilà ! Pendant près d'un siècle ! Et en fait... Les... Les bouteilles avaient été... Le lot était vendu vachement cher ! C'est-à-dire qu'on n'était pas loin de... De plusieurs centaines d'euros la bouteille ! Alors comme il y en avait plusieurs, il y avait eu un échange à... Je ne sais plus combien de milliers d'euros ! Ça te parle, Toronto ? Pas du tout ! Et se poser la question que... Ça avait fait débat l'anecdote à l'époque ! Il y en a qui s'étaient insurgés en disant... Mais qu'est-ce que vous allez claquer du fric ? Sur un breuvage qui est potentiellement imbuvable ! Parce qu'il y en a plein qui théorisaient, qui disaient... Oh merde, j'ai une scénette ! Oh ! J'ai une scénette entre le nain de la grotte et le crocus qui vit dans les égouts ! Une personne des... Oh ! Je sais ce qui va se passer ! Ah ouais ? Ça m'est très drôle à ce qui va se passer ! Ah bon ? Alors attends ! Excusez-moi ! Je reviens sur mon histoire de vin dans les mers plus tard ! Une personne des ombres à la surface, c'est scandaleux ! Il dit le nain ! Ton peuple est responsable de la mort de toute ma famille ! Oh mon dieu ! Il y a eu un... Comment on appelle ça un carnage ? Oh oh ! Il y a une embrouille ! Il y a Crobus qui dit... Si les nains ne nous avaient pas chassés de notre terre ancestrale, nous n'aurions jamais eu besoin d'avoir recours à la violence ! Je suis désolé pour ta famille ! Oh ! J'en connais deux qui vont splitter ! Le nain qui répond être désolé ne suffira pas ! Oh là 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 ! Il se grimpe dessus ! Alors euh... Joyeux anniversaire ! 30 kilos à ma droite et euh... Peut-être 35 kilos à ma gauche ! Ah ! Savanta qui les sépare ! Il manque plus que le ring de catch a posé dans les égouts ! Le nain dit... Laisse-moi m'occuper de lui il est ignoble ! Oh ça parle mal ! Crobus répond à cela... Vas-y je t'attends crevettes ! Oh merde ! Je viens de pêcher une morue ! Eh ben voilà ! On y est ! Pardon ! Oh la vache ! Il y a le sorcier qui les a flambés ! Il est apparu avec sa téléplantation là ! Lui aussi il a le bâton à deux mille euh... À deux millions ! Silence tous les deux ! Dit le sorcier ! Les guerres des élémentaires sont terminées depuis longtemps ! Vous n'avez plus aucune raison de vous battre ! Vous devez faire la paix pour le bien du peuple humain qui vit autour de vous ! Vous pouvez sûrement comprendre cela ! Oula ils se font la gueule ! Il se tourne dos à dos ! Et Savanta qui est au milieu ! Le nain répond... Très bien ! Je vais rester loin des ébous à partir de maintenant ! Ah ! Que dit Crobus ? Je suis vraiment désolé pour les choses du passé ! Nan ! Je n'ai pas de querelles personnelles avec toi ! Oui bah c'est bien ! Bon vous arrivez à les pacifier les gars ! Ah le sorcier qui dit ! Très bien ! Je vais invoquer un saut de promesses pour finaliser cet accord ! Comment ça ? Ah ! Il a fait une magie que je n'ai pas compris ! Enfin ça c'est un secret de sorcier ! Ok ! La cenette est passée ! Bon bah dis donc ! Bon bah si les deux là peuvent éviter de se tirer la bourse ce serait bien ! Parce que les deux sont intéressants ! Alors Crobus dit ! Tu vas être surpris ! Qu'est-ce que tu rigoles Torota ? Tu vas être surpris un moment ! Ah bon ? Ah ils vont s'en mettre plein la gueule en surface c'est ça ? Nan nan ! Bon on verra plus tard ! Bon là malheureusement ce qu'il me propose ne m'intéresse pas ! Oh ! Première fois que j'ai ça ! Au fait marin ! Oh ça c'est un truc du genre t'as... Oh c'est rigolo ! Je vois Poupon qui lance le jeu Golf Around ! Sacré Poupon ! Oh ouais ! Oh j'aimerais bien faire du golf un jour avec Poupon ! Bonne idée ! Ah mais ouais ! Ouais je lui propose un Poupon mais faudra qu'on synchronise nos agendas ! Là manque de bol vous me verrez un petit peu samedi matin sur moi avec Petit Seb ! Et euh... je ferai plus rien avant un petit bout de temps sur Twitch malheureusement ! Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure ! Bah n'hésitez pas à voir les autres ! Euh... avant que je rentre je vais déposer 2-3 objets euh... Dans le centre ! Ah non ! Puisque vu... Vu les... La pêche que j'ai eue... Ah bah là je suis juste à côté j'ai pêché en rivière ! Donc euh... Attends je vais réclamer le téléviseur parce que j'ai peur... Ah non y'a pas de météo ! Y'a pas d'émission de recette ! Monsieur météo... C'est ça ! Pardon ! Ouais non mais c'est bien en même temps on peut rendre hommage à Carlos le chanteur ! Pas le terroriste évidemment ! Mais Carlos le chanteur ! Non ça m'a toujours dérangé quand j'étais jeune ! Quand j'ai appris qu'il y avait un Carlos homonyme terroriste ça m'avait choqué ! Ah non ! Pour moi y'avait qu'un seul Carlos c'était le chanteur amateur de pêche au gros ! J'adorais Carlos ! Surtout que j'ai été éduqué par mes parents avec la méthode de sa maman ! Qui est Françoise Dolto ! D'accord ! Et j'ai beaucoup de sympathie pour Carlos qui malheureusement n'est plus de ce monde non plus ! J'ai vraiment beaucoup beaucoup de sympathie pour Carlos pour multiples raisons ! Je suis sûr que je l'aurais rencontré en vrai ! J'aurais adoré bavarder et échanger avec lui de tout et de rien ! Et d'ailleurs dans le début de sa carrière avant d'être célèbre, Carlos il a été le secrétaire de Sylvie Vartan je crois ! Si j'ai pas de bêtises ! Ou ça ça va bien bien en plus ! Enfin il a été le secrétaire et l'agent de je sais plus quelle chanteuse française ! Mais paix à son âme ! Carlos c'était un mec vachement bien ! Et puis c'était un bon vivant ! Et j'ai envie de dire comme moi ! Comme la tribu ! Et je le salue là ! Il y a Ouski ! Nachevman ! Un épicurien comme on dit ! Sacré Carlos ! Tiens d'ailleurs ! Tiens d'ailleurs ! Ah merde ! Et oui tu as perdu connaissance ! Oh tu vas passer ! Ça va te coûter cher ! Non pas tant que ça ! Ouais ! Tiens je vais en profiter pour aller voir tout de suite la recette à la télé ou moins ce sera fait ! D'ailleurs je vous donne une astuce, une anecdote culturelle concernant Carlos le chanteur. Dans ses albums, il s'était fait la promesse, je ne sais plus pourquoi, peut-être d'ailleurs en lien avec les travaux de sa maman en psychologie de l'enfant. Il a toujours respecté que dans les albums qu'il publiait, parmi toutes les chansons joyeuses, il y en avait une seule mais une qui était triste parce qu'elle devait traiter d'un sujet grave. Donc ce soit la guerre... Oh putain ! Pardon ! Je deviens vulgaire parce que je suis surpris. Mon téléphone qui sonne, dans le jeu. Ah oui ! Ouais, j'en reçois un appel. C'est le mouflet qui joue avec le téléphone ! Il y a Vincent, le gamin du village, qui m'appelle. Allo ? Euuh, eux, c'est Vincent. Euuh, avez-vous des cochons dans votre ferme ? Pas encore, gamin, mais je t'appellerai. Oui, il aime bien les animaux, Vincent. Non, non mon pauvre, on va bientôt avoir un poulailler, c'est pas vrai tout de suite, mais les cochons viendront plus tard. Ah tiens, faut mémoriser que quand on aura des cochons, il faudra inviter Vincent. Avec la permission de ses parents à venir nous voir. D'accord, je dois y aller, clique. Bah il est matinal le gamin, il nous a appelé à 7h du mat'. Alors là, elle est pas mal celle-là, il m'a surpris Vincent. Excellent. Bonjour Samantha, Kent. Ah bah tiens, c'est son papa qui m'offre un cadeau. Cet objet était en train de... Pause ! Bonjour Samantha. Cet objet était en train de prendre la poussière dans la cabane à outils. Je me dis que tu pourrais en avoir besoin, signé Kent le militaire. L'objet qui me cède est une bombe. Il m'a fait une petite bombe par courrier. Tout va bien. Le facteur n'est pas terroriste. C'est ça. Bon bah... Bon c'est un militaire, on peut le comprendre. Mais recevoir une bombe en cadeau par courrier, c'est... Ça me fait penser à un film italien avec Bud Spencer et Terence Hill. Et justement, ils étaient dans un restaurant et la mission était de supprimer une personne. Et il y en a un qui a mis une grenade dans les spaghettis. Le serveur qui court comme un taré pour le poser, il rentre vite et ça saute. C'était très drôle. Wow. Ok, c'est un concept. Mais Terence Hill et Bud Spencer, ils ont fait beaucoup de films humoristiques italien. Ouais, ouais. Alors, je ne sais plus le nom du film, mais... Ah ! Mes tonos vont enfin revivre. Ah oui. Ah ça y est, je récolte enfin le vin de raisin. Ils n'appellent pas ça du vin tout court, mais du vin de raisin. Faut-il encore qu'ils précisent le... Alors, j'espère que ça va me rapporter 1000 pièces d'or la bouteille là. Parce qu'ils disent donc, une semaine de fermentation, je retourne à la bière. Pardon, j'ai plus confiance en la bière que le vin de raisin. Ah ouais, non mais bon, je sais qu'en 24, 48 heures, c'est fait que ça rapporte à coup sûr. Là, franchement, je suis curieux de voir dans la prochaine nuitée, au niveau de la comptabilité dans notre exploitation à l'école, combien va m'apporter le vin. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas regardé, il faut que je vérifie si Robin a fini de construire notre silo. Oui, donc, pour faire le lien avec le vin, j'ai pas fini mon anecdote avec le coup de la broutille entre le crocus et le nain, là, qui se bataillait dans le jeu. Donc, il y avait eu, ça avait fait débat de... Oui, c'est bien, elle a fini le... Ah, 242 fois, d'accord. Je vais en commander un autre. Oui, alors j'ai le bois, mais j'ai pas la pierre pour le silo. Ah oui, et puis il faut des lingots de... Ouais. Donc, le vin retrouvé dans toute une caisse au fond de la mer, un navire qui avait échoué pendant plus d'un siècle. Il y avait eu débat quel est l'intérêt d'acheter aussi cher une caisse de vin qu'a tourné dans la mer, sachant que ça risquait d'être imbuvable, que ça pouvait au mieux être du vinaigre et encore... Certains théorisaient sur l'idée de la conservation du vin en pleine mer, en pleine océan, en grande profondeur. Ça avait pas les mêmes propriétés et que ça pouvait être inconsommable, en fait. Et que c'était un débit de l'acheter aussi cher des bouteilles de vin. Et finalement, ils se sont avérés que le vin était très bon. Et que ça a inspiré certains d'essayer de faire une conservation de certains crus en profondeur. Donc, je sais pas si dans la durée ça s'est avéré rentable pour certains exploitants. Mais il y a des personnes qui ont réservé des fonds marins pour pouvoir y déposer des bouteilles pour qu'elles vieillissent pendant une ou plusieurs décennies. Ça ferait l'objet d'un commerce nouveau dans les années à venir. C'est étrange, mais bon... Ça se tente, tu vois. Tant que ça ne dégrade de rien, ça me va. C'est ça. Je me joins à toi, effectivement, dans l'idée de... Pourvu que ce soit pas... Que ce soit pas trop polluant comme activité. Effectivement. J'ai un bazar. Il faut que je profite de l'hiver pour ranger mes trucs. Parce que je me perds dans mes propres coffres. Là, j'ai plein de gelées de différents types. Ma gelée, là, c'est quoi ? Ah, mes murs, j'en ai déjà, donc je peux la garder pour la donner à quelqu'un. Là, j'ai un fourneau à charbon. Je m'en sers même pas. Il faut dire aussi que j'ai pas mal de charbon, donc c'est cool. Ah bah là, j'ai plein de gelées. Gelées de baie de saumon. Oh là 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 là. Je vais pouvoir en donner un tour de bras. Je vais les garder sur moi. Histoire de gâter tous les liais joueurs. Euh... Non, mes minerais, j'ai rien. On entame vachement l'hiver. Tu remarqueras que je suis toujours part tourner à la mine. Oh, le bordel. Même en hiver, j'arrive à, entre guillemets, perdre mon temps à gérer la... L'exploitation, ça fait peur. Voilà, le temps à passer de la journée. Je suis pas allé voir Robin pour recommander un deuxième silo, alors que je devrais. C'est pas grave, ce sera le jeu prochain, on va y arriver. Oh, le jeu de fou ! Bon, 5 lingots de cuivre me suffisent. Bon, j'aurais fait un peu de tri, c'est l'avantage. Euh... Voilà, voilà. Non, la nausette va pas là. Non, le reste, je peux le garder sur moi. Alors, commander un... Je sais plus ce qu'il faut. Il faut de la thune, la pierre du bois, des lingots de cuivre et pour le silo. Donc, non, non, j'ai tout ce qu'il faut sur moi. Donc, la journée suivante, j'irai voir Robin immédiatement pour la... Est-ce que j'ai fait la grotte aux champignons ? Je suis pas sûr. Bon, là, fermente le houblon. Il faut que j'aille dans la mine, que je me fasse plein de lingots pour avoir d'autres tonneaux et rentabiliser la thune. Ah, ce jeu me rend fou. J'ose, attendez, il est 17h. Si, attends, je peux aller un petit peu en fin de journée à la mine grâce au chariot. Il faudra aussi que je consacre un jour de l'hiver, comme tu m'as dit, à aller au centre communautaire, voir les trucs à compléter dans les tableaux. Il y a beaucoup de poissons. Après, ça dépend des saisons aussi pour les poissons. Oui, ça, je te laisse gérer les poissons. Tu le fais très bien, toi, Robin. Mais non, je veux pas manger les mûres. Je voulais les mettre en confiture dans les bocaux. Là, je suis retourné un coup de vent à la carrière. D'ailleurs, carrière qui va m'offrir, pour le coup, ça tombe bien du minerai de faire argent. Je sais pas ce que j'en vois un... Il y a quoi d'autre dans la carrière ? Ah bah là, il y en a encore. Oh bah très bien ! Il y a un petit peu de... Ah, très bien ! La carrière qui me fait plaisir et qui m'offre du minerai de cuivre aussi. C'est ce que je convoye... C'est quoi ça ? C'est un rocher à la con ? Ah oui, c'était un rocher à la noix. Ah oui, et puis la grotte tête de mort là, il va falloir qu'on se la fasse ensemble à l'occasion. Alors la mine, qu'est-ce que je privilégie ? Je ne sais plus. Tu peux y aller tout seul si tu veux, c'est pas très dangereux, on va dire. Oui, bon bah plus tard. Non, et puis j'ai plus d'énergie, c'est vrai. Alors j'ai plus de santé, mais j'ai plus d'énergie grâce aux fruits étoilés que j'ai consommés là. Donc je suis d'un niveau supérieur en plus. Donc c'est cool. J'ai plein d'ennemis chez la merde. Ah, le sorcier qui a voulu m'envoûter. Il m'a loupé cet abouti. Je vais mourir. Un calmar. Oh, c'est bien. Moi aussi j'ai accueilli du calmar. Et non du calmar. Il y a un 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 calmar. Il n'importe quoi, je ne peux pas autre chose. Et quand c'est le maire qui le chante, il dit comme il y a un calmar, il y a un calmar. Oh, 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 oh. Voilà, voilà. Ils n'avaient rien entendu. Il faut qu'ils les gardent ces calmarins. C'est pas ma faute. Il est que 21h10. C'est parfait. C'est la guerre. Oh mon dieu, c'est fait au sueur. Je n'avais pas vu les crânes intégrés dans les murs. Ah ! Oh la vache ! Je me barre. J'ai un ennemi qui m'a crashé une boule de feu. Ça a failli me tuer. Je me barre. Oh putain, ma santé elle a 10%. Au secours. Courage Fillon. Oh tiens. Des vers de terre en surface. La vache ! Comment l'adversaire a failli me mettre KO instantanément. J'ai vraiment eu chaud, littéralement. La boule de feu qui a failli me neutraliser. Ouah ! Brrr ! C'était mon instant frisson. Mais va mourir toi. L'autre qui vient m'agresser dans ma propriété. Euh... Oui, je vais peut-être faire tuer deux minerais différents. C'est pas grave, je vais récupérer au lendemain. Ah, c'est bien. Euh... Le temps rapido d'aller vérifier le... Attends, faut que j'aime mon arme à la main. Parce qu'il y a pas d'ennemis là. Non, ça ferme toujours. Ah ! Mais ils veulent ma mort, les calopards. Ah, je suis plus fort que moi. Ouf ! Home sweet home. Allez, je rentre. Je vais les bouger toutes mes prises. J'ai bien aimé l'appel du gamin, Vincent. Ça m'avait bien rigolé. Je m'y attendais pas du tout. Salade de chou... Oui ? Mais t'es sûr que c'était pas Jean-Yves Lafesse qui a appelé ? Non, non, mais... Pourvu que ça dure. Ah, paix à son âme. Oui, il avait des bons sketchs aussi, Jean-Yves Lafesse. Bon, salade de chou. Ce plat vous fait-il penser à une montagne de chou mou et fade ? Je vous comprends. Cependant, une bonne salade de chou peut être tellement plus. Assurez-vous d'avoir du chou bien frais pour ce plat. Mélanger un peu de vinaigre et de mayonnaise et le tout à jouer assez tellement croustillant. Je sais déjà cuisiner ce plat. Merde, dommage. Non, j'ai surtout de la santé à récupérer là. Oh ! Je la récupère à vue d'oeil. Oh ! En multijoueur, tu vois la joue se régénérer avec le temps. Alors qu'en solo, c'est instantané. Tu le vois pas ? Oui, c'est vrai. Et oui, comme je suis pas au lit, donc, du coup, toi, tu vois ta joue. Ouais, ouais, je me vois me régénérer dans le plumard. Oh, ça a le mérite d'être cohérent. Excellent. Yeah. Enfin si, même en solo, tu peux le voir, mais faut pas accepter le sommeil. Oh ! Très intéressant. Alors déjà mon 20. Oh ouais, attends. Et 336 à l'unité, excuse-moi, mais la bière apporte plus pour plus court. Et je vais faire le houblon. Je fais le houblon en priorité. Une fois que j'ai épuisé le houblon, je fais les autres trucs qui durent plus longtemps. Mais non, d'abord le houblon, la rentabilité chronologique, il n'y a pas photo. Alors la pêche, t'as fait très fort. Morulinge, la perche, carte de minuit, le chien, le frétan, le chien, le chien, le chien. Ouais, parce que j'avais des poissons bon. Oh ! Du thon, de l'albacore, du hareng, du concombre de mer, de la sardine et du rouget. Wow ! Visiblement le hareng, qualité or, t'as pas mal rapporté. Alors pièce, hé, le thon, albacore, 116. Oh, le thon, 156 pièces. Bon, qualité argent, mais bravo ! La carte de minuit ! Qualité argent, 233 pièces. Rrrr ! Rrrr ! Mais les fous se te retagent, il est trop fort. Ah ! La lame gelée. Wow ! On est riche ! Le fric, c'est chic ! Frica ! Le fric, c'est chic ! Ouais, mais il y a une chose que j'ai gardé de côté et que tu n'as pas entendu. J'ai vu ? Euh... Le cristallarium. Cette peste... Oh ! Oh mon dieu ! Je l'ai, le cristallarium ? Non. Non. Ah, c'est ça peut-être. Non. Ah, c'est ça. Ingérer une gemme de votre choix et on fera des copies. Wouah ! Ah ouais, mais attends, il faut de l'iridium. Et les lingots d'iridium, j'en ai pas. Vous êtes fous. C'est un niveau technologique que j'ai pas encore atteint. Euh... Alors, l'iridium, il faut... Tu peux en avoir assez facilement. Ah bon ? Euh... Tu peux même y aller de suite. Non, non, non. Sinon, tu vas dans la mine. Niveau... Mine, niveau au moins 95. Tu vas avoir des ennemis qui peuvent t'en lâcher. D'accord. Ok. Oui, bah oui, le... Oui, le... Le ratio bénéfice-gain, oui. Je devine, oui. Je comprends. Je conçois. Euh... Je voulais... Oh merde, attends, j'ai mes paniers à crap qu'on ait le truc. Attends, avec la ouf où je récupère les... Merde, mon inventaire est plein ! Oh ! Oh ! Pouf ! Wow ! Ah, je vais aller voir Robin pour acheter un autre silo. Tu vas voir que je ne vais pas avoir le temps d'aller miner. Oh, le bordel ! Mais il te faut quoi ? Euh... J'ai pas grand. Il me faut plein de choses, Toretta. Tout le reste, il me faut. Le mec, il est fou, tu sais. Ouh, ouh ! Aïna ! Au secours, vous m'avez perdu ! Euh... Bon, voilà, j'ai déjà fait ça. Oui, bah j'aurais dû l'intercyclé. Voilà, j'ai gagné une écrevisse. Oui, on est une, et non pas une écrevisse. Mais c'est une écrevisse, ça fait bon. Bon, je vais aller... Attends, merde, il y a des champignons aussi dans la grotte. Ah non, c'est déjà fait, c'est bien. Je fonce voir... Euh... Non, pas Marnie, Marnie, c'est la cochonne qui est dans les animaux, là. Euh... Robin, la charpentière. Tu as besoin de construire quelque chose ? Ah oui, alors. On veut un deuxième silo. On veut un deuxième silo. Ah oui, t'avais dit, il était en poissons aussi. Bon, ce sera après, il était en poissons. Oui, 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 t'inquiète, c'est pas... Ah non ! J'ai oublié de prendre de l'argile. Il faut de l'argile, oh merde. Qu'est-ce que... J'ai entendu un bruit bizarre. T'as fait quelque chose, Toreta, de ton côté ? Non. Je fais que pécher, donc... Ah, j'ai entendu un bruit trop bizarre. On aurait dit presque quelqu'un qui avait tiré une flèche à l'arc. Et que je l'avais entendu siffler près de moi. Ouah, c'était trop bizarre le son que j'ai eu. J'ai pas compris. Bon, les mystères de Stardew Valley, il y en a 14 milliards visiblement. Ah, il fallait de l'argile pour les cibles. Oh ! Ah, c'est juste le fou ! Non, je ne veux pas d'arbres ici. Ce sera une terre cultivable au prochain printemps. Là. Laissez cette terre vierge si vous, please. Ah, j'ai oublié l'argile ! Oh là là, mon bordel ! J'arrive plus à gérer, ce jeu est trop riche, il y a trop de trucs à faire. T'es pas au bout de tes surprises ? Voilà, je gémi. Je gémi de joie, mais je deviens tout fou. Je peux aller au niveau... Tiens, je vais essayer ici, voir un petit peu si j'ai de la chance. Euh, la jade... Mais c'est vrai qu'il y a une forme dans la narration, déjà scénaristique avec les persos, qui est très forte, mais pas que dans la dynamique d'activité proposée dans le jeu. Le jeu a été savamment... Calculé, conçu... Il te prend par la main, j'ai envie de dire, innocemment, il arrive à te bluffer. Il te prend par la main, il cache bien son jeu, le jeu. Tu devines pas son potentiel énorme quand tu démarres et que tu connais rien du jeu. Tu dis, tiens, on va vite en faire le tour, graphiquement il est mignon, graphiquement il est très bien travaillé, il a son charme. Mais tu te dis, allez, je vais y jouer quelques heures, puis je vais me lasser, je reviendrai peut-être de temps en temps quand je l'aurai envie, mais pas du tout. En fait, à chaque fois que tu passes, peut-être pas un jour, mais une semaine, virtuellement dans le jeu, il arrive à te bluffer en disant, mais attends, tu pourrais faire ça. Et il t'arrive à te tendre l'objectif auquel tu es happé, et que tu t'essayes à atteindre. Et quand t'en déverrouille un, en fait, il te propose encore une marche à monter, mais avec différents chemins. En disant, tu veux faire quoi ? Tu peux faire encore deux fois plus de trucs. Et puis rebelote par la suite, encore deux fois plus de trucs. Donc en fait, t'as un arbre de compétences et de possibilités qui s'étoffe, qui croit à toi, et t'as une dynamique de jeu qui est monstrueusement enivrante, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est très très fort. La mécanique de... C'est malin, parce qu'en fait, le jeu est tellement riche en contenu, il arrive à te le distiller par état tout doucement, pour pas te saouler et t'assommer dès le départ. C'est très très bien pensé. Vraiment. Je devine que la personne, enfin les personnes, ils sont pas nombreux, je crois qu'ils sont deux ou trois à faire Stardew Valley au maximum. Euh... On devine que ces personnes ont de l'expérience dans le jeu vidéo. Merde. Ah, il y a une pousse d'arbre qui me fait suer. Euh... Merde... Ah bah tiens, je vais mettre un silo là, c'est pas mal. En attendant. Ah tiens, j'ai vu que j'avais beaucoup de sirop d'érable à récolter. Ah merde, attends, je vais encore leur donner des produits finis là. Elles sont où mes Vérines cadeaux ? Voilà. Hop, cadeaux. Vérines de confiture de je sais plus quoi là, de mur, je crois. Euh... Oui, je devine que le et les concepteurs du jeu, Stardew Valley, ont un passif d'expérience de jeu, parce que c'est du génie. Il maîtrise parfaitement la mécanique de... de plaisir pour les joueurs, et ce qui fait son succès. En partie, pas que, c'est vraiment énorme. Et rien que dans le scénario, vous voyez, même moi je suis ébahi de découvrir des trucs de maboule. entre les personnages cachés, les scénarios, les histoires à... Vous avez le fil qui dépasse, vous tirez sur la pelote comme un chat. Vous êtes attiré, vous défaisez la pelote. Et quand vous découvrez le fin fond du secret au bout de plusieurs jours, quand vous avez tiré les verres du nez aux intéressés... OK ! Ha ha ! C'est... Non, non, très très fort ! Très très fort ! Alalalalalala ! Et la mise à jour majeure qui nous attend dans quelques jours pour fêter le printemps. C'est-il pas beau ? Alalalala ! Euh... Je vais faire du tri dans les coffres. J'aurai pas le temps d'aller à la mine, c'est mort. C'est mort, archi-mort. waaas, waaas, waaas! Houaaah ! Houeaaaaah ! Hou là là ! Il y a tellement à faire ! Oulala ! Attends, au niveau du caillou... j'ai l'argin de l'angé, là je te trie tout ça, la bombinette je l'ai pas jouée, oui j'ai aussi, ha ha la géote que je peux même pas ranger, la blague, attends la géote que je vais mettre là, c'est peut-être pas malin de mettre le tissu ici, le tissu me semble pas en bonne place, tissu, il faut que je le range ailleurs, je sais pas où, mais il faut que je le range ailleurs, ouais je peux peut-être le mettre là en attendant, bon je pense que je vais pas tarder à retourner à la mine, donc je garde la bombe offerte par le militaire sur moi, la noazette je peux la ranger dans le coffre automne, produit de la mer, j'ai des crustacés, j'ai un bigorneau, j'ai crevisse, euh, qu'est-ce que je fais demain, je fais tout ce soir, oui, j'ai eu un totem de téléportation, ouf, parce qu'il y a plusieurs destinations, il y a la montagne, elle a fermé, elle a fermé, donc on va de chez nous à chez nous, c'est parfait, ouais, bah ça peut aider, oui le cristal, j'avais lu, il y a la neige demain, laissez-moi, mes chants et chers, oui, euh, alors attends, moi je peux observer le tableau de centre communautaire, alors là c'est un récolte de qualité, soit des citrouilles, soit des melons, merde, attends, faut que je re-vérifie mes coffres en extérieur, je peux y aller, parce qu'on a encore qu'à 21h dans le jeu, alors que vie réelle, on est déjà à 22h, oh mon dieu, oh, je les ai les citrouilles de qualité, oh, je vais débrouiller un truc, t'as raison, je vais aller au centre communautaire demain, oh, chausserie de mes deux qui est en train de me patater alors que je suis dans les coffres, vieille laine bête, va mourir, viens goûter au tranchant de mon épée, toi, allez hop, je t'ai déchiré en deux, euh, ouais, alors ça je peux le faire, attends, miel, alors le miel éventuellement, mais le reste j'y crois pas, paquet animal, tu savions pas plus tard, récolte d'automne, un igmam et un, un igmam et, ah bah j'ai, 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 là aussi je vais pouvoir honorer le, oh oui, on va débrouiller, t'as raison toi, t'as, on va débrouiller des trucs dans le centre communautaire, merde, tu dors déjà, oh la vache, tu m'as pris de court, dis-moi qu'on approche de minuit, s'il te plaît, je suis le pisse dans le truc, oh il est 22,30, euh, colorant, non, ça j'ai pas, alors l'omelette, ah bah non, j'ai pas d'eau, j'ai pas d'omelette, pomme, j'ai pas, ah, la résine de truc-muche, je l'ai, euh, je vais prendre la résine de truc-muche, et euh, ce sera déjà pas mal, ce sera déjà un premier, putain, je suis vraiment tenté de regarder, vite, 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 le reste, euh, l'aquarium, le coffre, le panneau d'affichage, oui bah c'était ça, le, oui non, le cellier c'était ça, l'aquarium, oh bah l'aquarium, c'est que des poissons, c'est pour toi, ton retard, ouais, bon allez, je vais me pueter, ouais, 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 tu as raison, on va faire le centre communautaire demain, virtuellement parlant, et, ah oui, il faut que je gère mes alcools aussi, cueillette, extraction de minière, oh c'est gentil, c'est bien, histoire d'avoir un revenu journalier, bien joué, c'est dingue, calme dans le chat, ouais, il est 22h, ah, qu'est-ce que, oh, Linus m'a offert, je crois, un poisson chat, ouais, oui, tu voulais dire quoi, ton retard, non, du tout, attends, je vais donner la flotte dans la gamine du chien, avant d'oublier, je vais aller voir mes alcools, dans le cabanon, et la grotte aux champignons d'abord, oui, ah oui, et moi, je vais aller à la mine, et ben, va à la mine, moi j'ai des alcools à vendre, ouais, ouais, super, je vais pouvoir me re-TPer un affaire, tu m'étonnes, le jeu est trop gentil, tu m'étonnes, tu m'étonnes, ah bah oui, tiens, il y avait un pot de miel à donner au centre communautaire, je vais le prendre, au moins ce serait plus à faire, dans les produits d'artisanat, il faudrait vraiment que je lui efforce, alors que sonnent les 22h sur mon antenne, avec le carillon, avec le carillon, il faudrait que je m'efforce à faire un autre tonneau, parce que ça fait débile d'avoir la rangée pas complète, euh, faire cuivre, attends, je peux pas le faire, allez, c'est parti, attends, de la concentration, si je peux le faire, arrêtez, je vais le faire maintenant, parce que, ça va me rendre fou de pas, merde, il me manque quoi le bois, il me manque le bois, merde, c'était un con, j'étais sur mon roll-coff, je me suis barré, vite, un tonneau, juste un tonneau, voilà, au moins, je serais content de voir ça, nickel, euh, oui, j'ai vu que sur moi, j'ai des torches, donc j'ai pas grand chose à péter, je vais les mettre dans le coffre des fleurs, le tonneau, le tonneau, le tonneau, le mettre au niveau du cabanon, je vais lui mettre aussi son, son hubon, allez, le petit hubon de luxe, non, merci, voilà, au moins, je ferai une récolte de 30 trucs d'un coup, ce sera très bien pour la prochaine, alors, maison communautaire, wouh, je vais passer la journée là-dedans, merde, mais je croyais que j'avais déposé dans le coffre, mais pas du tout, j'ai merdé mon geste, ah bah voilà, ouf, l'heureusement que j'ai mis qu'un champignon, et pas mes 330 champignons, oh oh, bon, ça aurait été un gain, mais les champignons, je les garde pour me nourrir dans la mine, je les croque au fur et à mesure que j'ai besoin de récupérer de l'énergie et de la santé, mes champignons communs, et 330, j'ai pas intérêt à mourir, parce que vous l'aviez vu en direct, à un moment, j'avais eu une perte énorme, j'étais mort, et le jeu m'avait confisqué, je sais plus combien de centaines de champignons, j'étais dégoûté, j'en avais pour une valeur marchande de plus de 5000 pièces d'or, j'étais dégoûté, tu m'étonnes, ouais, 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 ça a été clippé, tu leur verras l'occasion, mais je m'étais mis à gémir, j'avais hurlé, j'étais devenu fou, ah, alors attends, ça commence, les quêtes, ouais, résine de chaîne, bah tiens, tu vois, t'as le résumé en bas, en intitulé, non, ça, j'avais pas, ah, je suis con, le pavot, mais je suis bête, du pavot, j'en ai, tant pis, il sera pour une prochaine fois, j'aurais pu honorer le truc, récolte de qualité, alors normalement, voilà, j'ai les citrouilles or, voilà, récolte de qualité, c'est terminé, la quête, elle est faite, on va avoir une récompense, j'ai un paquet cadeau en bas de l'arbre, c'est, ah, un bocal, bah je le rajoutera à la carrière, très bien, paquet artisan, je rajoute, le miel sauvage, on va tiens, le poisson chaque m'a offert l'inus, je vais peut-être absolument le mettre pour l'aquarium, là, dont on parlait tout à l'heure, que je t'avais dit, qu'est-ce que tu as fait ? alors, l'aquarium, je vais mettre un truc spécial, un poisson rare, que je vais mettre, bah c'est bien, alors, les récoltes de l'automne, c'est bouclé, j'ai le préfet, j'ai gagné une ruche, bah ce sera bien pour le 30 ans, oh, joli, animal, je peux pas, récolte de printemps, ah merde, j'ai pas regardé le printemps, ça m'a échappé, il manque un haricot, bah tant pis, de toute façon, la prochaine saison, c'est le printemps, alors au pire, si j'ai pas en réserve de haricots, ce sera le premier truc que je cultiverai la prochaine saison, ça c'est fait, donc attends, le poisson chat, ah bah voilà, poisson de rivière, poisson chat, je vais le mettre, grâce à l'inus, exceptionnellement, je peux empiéter sur tes trophées de l'aquarium, bah c'est pas perdu, on va pas se mentir, c'est jouable le pavot, que j'ai zappé, et ça c'est, ah c'est le bus, mais c'est que du fric le bus, oui, c'est pour ça qu'il faudra le faire, absolument, on le fait maintenant, ou on attend plus tard, comme tu veux, à la limite, tu peux faire le plus, le plus cher, comme ça, ça sera fait, on aura plus que les petites sommes, à admettre, petit à petit, comme ça au moins, c'est 25 000, ouais, pour répartir la charge, ah bah tiens, j'ai gagné le fameux cristallarium, la machine, il voulait faire des copies de j'aime, bien vu, bien vu, bien vu Torota, stratégiquement bien joué, je veux presque plus faire une descente à la mine, oh bah t'as l'autre, il est que 14 heures, ouais, mais il y a plein de trucs à faire, bah tiens, il y a le militaire, qui veut que je lui apporte un champignon violet, est-ce que je l'ai pas sur moi d'ailleurs, non, dommage, je suis chez Pierre, la superhète, il vend quoi, il vend du gazon, il vend du sucre, farine huile, machin, ah, il vend du parquet, du truc en bois, ouais, mais j'ai déjà, j'aimerais justement autre chose que des revêtements en bois, du ski en hiver, oui, il y en a, du ski en hiver, non, il n'y a pas le ski, dans Stardew Valley, c'est vrai qu'il y a une montagne, j'ai dit, on est sur du plat, donc je te mentirais en disant ça, lui, lui, il est tout seul, les 15 heures, tu parles, il n'y a personne au bar, restaurant pour le moment, il fait sa plonge, alors monsieur le maire, au chaud chez vous, ah non, je ne sais pas où est le maire, mais il n'est pas chez lui, tiens, tiens, il y a plein de trucs à faire, il y a du perdre son deuxième caleçon, quelque part, tiens, ouais, 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 ah non, mais, je, mais, ouais, c'est vrai qu'au niveau familial, par exemple, j'ai compris que la Penny, Penny, c'est la demoiselle qui fait l'école au gamin, elle est la fille de la Paul Strone, Sam, qui est dans la caravane, qui conduit le bus, mais qui est le père, grande question, merci, ni l'une, ni l'autre, qui nous a parlé de, du mari, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il a divorcé, c'est bizarre, tu vois, t'as des questions soulevées, qui restent sans réponse, bah tiens, elle a la Penny, elle raccompagne les gamins de l'école, tiens, elle est adorable, je vais lui offrir une jolie confiture, merci, je vois pas ça tous les jours, tu m'étonnes ma grande, ah tiens, comme je suis à côté des égouts, je vais aller voir Crobus, il va peut-être ça, joli de confiture, Crobus, tiens, cadeau, il est tout content, il a rien dit, mais il est tout sourire, ah j'ai déjà donné de cadeau, mais bon, tu m'étonnes, euh, non, il dit rien, alors il vendait un arouseur en iridium, mais hors de prix, et j'en ai pas besoin en ce moment, oh, est-ce que t'as vérifié si, merde, il est trop tard, le vendeur a la roulotte, non, je n'y suis pas allé, parce que lui aussi ça tourne, il peut y avoir des trucs exceptionnels, dans ce qu'il propose à la vente, chaque jour, mais bon, on ne peut pas tout faire, c'est juste impossible, c'est juste impossible, bon, je vais mettre en place le cristallarium, alors que je te voyais d'étaler la descente de bus, oh, il y a une quête par courrier du sorcier, Samantha, je crée un bâton enchanté, avec un pouvoir phénoménal, cependant, il me manque quelque chose, une barre d'iridium, je suis prêt à payer 5 fois sa valeur marchande, apporte-la des possibles, Rasmus, sorcier, mais je n'ai pas de lingot de barre d'iridium, je ne crois pas, non, il n'y a pas de barre, alors, si, 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 j'en ai deux, lingot en iridium, alors, il faut que j'aille en donner un au sorcier, attends, je vais aller voir si j'ai, je crois qu'il est ouvert de nuit le sorcier, il n'a pas d'heure, lui aussi, il a des heures ésotériques, ah bah, il y a Robin qui continue à faire le deuxième silo, attends, merde, il y a du, ah, il y a du sirop d'orable à récolter, alors que je vais faire glisser ma chausserie, lâche-moi, va mourir, ah, il n'y a pas que du sirop d'orable, il y a du sirop de résine de chêne, vite le sorcier, j'espère qu'il est ouvert jusqu'à minuit, il n'est que 19,40, donc ça va, c'est jouable, mais il ne faut pas que je flâne, mais je n'ai plus d'énergie, donc je... moi, c'est l'inverse, j'ai toute la santé, toute l'énergie, on dirait que je n'ai rien foutu avec Samantha de la journée, ah merde, bah tu vois, la roulette était là, mais évidemment, cette heure-ci, elle est fermée, l'intéressé dort dans sa roulette, ah merde, on a peut-être coupé des trucs, ah, ce jeu est terrible, ce jeu est terrible, ah ya, tiens, bah tiens, je lui donnais un peu de confiture, merci beaucoup, c'est obligé à des problématiques très intéressantes, oui, bah des problématiques gustatives, il ne va pas le mettre dans ton chaud, n'importe quoi, mon gars, oh, de l'iridium précieux, tu as fait du bon travail, c'est un avantage, tu es reconnaissant, disparaît maintenant, bah ça me fait deux succès, pour le jeu ce soir, il t'envoie à chier, bien comme il faut aussi, comme d'habitude, oui, bon, il est, ouais, il est un peu sauvage, mais bon, bref, mais c'est intéressant, parce qu'il fait un truc de bâton magique, alors il aura peut-être un truc magique, à m'offrir en contrepartie plus tard, ah, peut-être, je me demande, parce qu'à chaque fois qu'on l'aide dans ses entreprises, il me donne une contrepartie un peu plus tard, c'est vrai, donc, ça pourrait être sacrément intéressant, c'est vrai, c'est vrai, donc on verra, c'est pour ça que je suis précipité, c'est vachement intéressant, les requêtes du sorcier, le sorcier va nous donner des pouvoirs de ma boule, on va être tout puissant, on va être mère, sorcier, on va tout faire, on va mettre à la terreur, on en prend le chemin, on en prend le chemin, ah oui, j'ai dit, pourquoi j'ai remanié mes, comment j'ai fait pour décaler dans mon inventaire, mes objets, c'est, oh mon dieu, il s'est passé quelque chose, je ne sais pas compris, 22h20, est-ce que les alcools, on aurait-il pas fermenté dans le cabanon, non, dommage, tant pis, ce sera pour eux, j'ai fait les champignons, je ne suis pas sûr, bâton de puissance, le sorcier veut créer un bâton de puissance phénoménale, tu vois, ils le disent, qui sait à quoi ça sert, il a besoin d'une barre d'éodium pour terminer son oeuvre, 5000, ouh, alors je pense pas qu'il, ah merde, tu vois, j'ai pas fait les champignons, heureusement que j'y vais, euh, tu sais plus ce que tu voulais dire, le pouvoir du sorcier, je pense qu'on va vraiment avoir un retour intéressant, ouais, 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 je pense, le temps météo, il va neiger, ah non, pas du tout, il va faire beau, merde, c'est l'inverse, c'est l'inverse, ah, pourquoi on joue avec les chats cachés dans Bali, ouais, vive la mousse, la mousse qui rapporte, on est riche, mais toi aussi, bien joué, tu as ramené plein de choses, 372, je me suis mis des autres crises, je ne sais plus parler, consonne, ah, Rasmondus, ah bah, tu vois, il me fait cadeau d'un champignon violet, putain, merde, c'est qu'il a trouvé un champignon violet, d'ailleurs, ah bah, Ken, le militaire, ben voilà, le sorcier me donne l'objet que je dois donner au militaire, c'est pas beau comme le lien de quête, tout s'imbrique, extraordinaire, bon, j'ai eu le chien, bon, alors, mes alcools qui me rappellent de la thune, on va continuer, du coup, qu'est-ce que tu as besoin que je mine, argent, cuivre, ok, ça marche, il y a plein de trucs à faire, en argent, cuivre, il y a les tonneaux, il y a les arroseurs, plus j'en ai, mieux je me porte, surtout les arroseurs, le prochain printemps, si je peux avoir des cultures arrosées, par centaines, là aussi, ça va être un coefficient multiplicateur, de revenu, ça va être un truc de fou furieux, ouais, il va falloir vraiment que j'améliore aussi ma pioche, que je la mette en fer, parce que là, bon, en cuivre, ça demande un peu trop d'énergie, exact, tu vois, tu me fais penser que j'ai complètement oublié, de faire optimiser auprès du forgeron, pour cette première semaine en hiver, mes outils, là aussi, ah cool, Robin a fini le deuxième silo, trop bien, ça nous fait 480 meules de foin potentiel, ouais, ouais, je pense que je vais en faire 4 à terme, et puis on aura presque un millier de, de bottes de foin, puis je pense qu'il y aura suffisamment d'herbes hautes, alors, un, deux magiciens, dans les droites, allez venez, que je vais vous mettre votre tatane, comme un gétane, mais attend, il a donné du charbon, je suis déception, attends, je n'ai jamais eu ça, ah si, le biface préhistorique, j'ai déjà eu, à mon grand étonnement, Ken le militaire, il faut que je lui donne son champignon mauve, mais non, c'est la maison là, oh, il y en a un qui m'a lâché un lingot de fer, je n'ai toujours pas posé le cristallarium, oh, le débile que je fais, pardon, le cristallarium, et toi, tu voudrais reproduire quoi, tu voudrais faire un maximum de tonneau, ou c'est ça, oui, avec le houblon, et tout le reste, les fruits, ça va nous rapporter de la tunne à sa douce, je ne pense pas qu'il y ait de l'humite, tant qu'on a de la place, je ne sais plus qui, il y a D'Argon de Lorraine qui nous disait, il y en a qui mettait 300 tonneaux dans le tunnel routier, c'est complètement craqué, ah, mais je ne l'ai pas, et c'est quoi la pierre précieuse qu'il demande ? mais il est où le militaire, il est 9h du mat', il n'est pas chez lui, il est où le militaire, ah, il est là, attends, excuse-moi, je reviens vers toi après, Torotin, oh, tu as vu, j'ai publié une annonce, c'est parfait, voyons voir, voyons ce que je te dois, il m'a donné, oh, 750 pièces d'or, c'est honnête, pour un champignon qui vaut cher, c'est honnête, 8h au retard, qui veut quoi, quoi ? mais je ne sais plus, d'accord, tout va bien, c'est tard, où elle est ? merde, Penny m'a vu en train de fouiller dans les poubelles, oh, j'ai baissé dans son estime, oh, la boulette, tiens, un pot de confiture, que je remonte immédiatement dans ton estime, oh, cette mécanique de jeu, j'adore, aïe, 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 oh, je l'ai choqué, a farfouillé dans les poubelles, oh, il y a de la résine à récupérer, j'aime bien, il y a Samantha qui se promène avec un crocus en main, wow, la récolte de sèvres au niveau des seigneurs dans les arbres, c'est la folie, bon, on est le samedi midi dans le jeu, on boucle la semaine, et j'arrête ma diffusion, je vais aller me coucher après, torota, oui, pas de plus, je commence à, presque à piquer du nez, mais c'est un enchantement, voilà, j'ai en cumulé les heures de star doublée, je vous en fais pas mal, c'est, puis on est parti, torota et moi, pour vous faire régulièrement le dimanche soir, le star doublée, parce qu'on s'amuse comme un petit fou, de temps en temps, accessoirement, on nous rejoindra un alionnay quand il y en aura envie, et, j'ai pas vu, j'ai pas revisionné ce qu'on a fait, comme un riz, les épisodes précédents, du week-end précédent, donc j'ai cumulé tout ça en semaine, je vais me faire du 100% star doublée, moi, dans l'érodif quasiment, ah, mais il est là, le maire, qu'est-ce qu'il fout là, le maire Lewis, tu l'as vu où, il est chez le forgeron, oh, j'espère qu'il va pas, il va perdre son caleçon, parce que alors là, tu me diras, hé, je crois que si possible, les homos homosexuels, dans le jeu, c'est classe, au moins le jeu est moderne, et ouvert d'esprit, c'est bon, mais, s'il perd son caleçon, chez le forgeron, le maire, oh là là, mon dieu, cela ne le regarde pas, je deviens fou, je ne sais plus quoi faire, le crocus, c'est divers, je le range, je le range, il y a des trésors de la mer, ranger aussi, ah oui, il y a le biface préhistorique, alors là, je vais le revendre, le tri, l'hobbit, huit parents du crabre, éteint depuis longtemps, je vais le vendre aussi, ça je vais l'encycler, le champignon, je vais le ranger, oh là là, oh là là là, ah, maintenant le maire est avec le bibliothécaire, c'est pareil, ah oui, mais c'est bizarre, je sais qu'à un moment, il a une réplique qui est parfaitement valable, ou il dit je prélève l'impôt donc c'est peut-être ça il fait peut-être le taux des commerces pour prélever l'impôt local ça se tient merde le recycleur il est là excusez moi je ferai la poubelle plus tard ah le cristallarium et puis il y a la ruche aussi ah j'en avais déjà une est-ce que je peux cumuler ah non j'ai pas le droit là c'est trop sur le bord de la falaise je vais peut-être mettre une ruche ailleurs si je mettais une ruche plus du côté du bus parce que je pense qu'on l'a par exemple à côté du panneau directionnel on y va assez souvent ah oui j'ai oublié d'aller à la carrière la carrière elle est beaucoup à fruit j'ai un bocal à rajouter et le cristallarium je pense que je le mettrais est-ce que tu as fait les champignons ou tu veux que je les fasse je sais pas si j'ai fait les champignons je vais y aller je rajoute un je vais le mettre ah oui j'avais mis un truc de vente ici c'est pas con ah non ah oui c'est pas con voilà bon bah c'est toujours cette plie bien joué bien joué ouais c'est fait oh là là il y a des choses à vérifier par ici récolté bien l'argile c'est précieux ah il y a du minerai en surface dans la carrière l'avantage d'avoir des gains en roche sont les ennemis là encore il y a des verres entre deux arbres oh je viens d'avoir un rare totem de téléportation vers la mer le totem bleu stylé mais je crois que t'en as un deux t'en as quatre ah ouais c'est fou mais parce que j'en ai quatre mer montagne l'autre destination la dernière qui me manque et la ferme la dernière qui me manque voilà ah la deuxième grotte secrète un truc comme ça enfin on verra oui mais c'est quand même un petit biome mais c'est le désert ah le désert de Calico avec le bus je présume que tout est lié voilà oui bah ça se tient c'est annoncé par petits bouts dans le jeu oui là oui 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 bah c'est logique euh est-ce qu'on peut faire fondre du rubis ah oui il me dit qu'il faut cinq rubis on peut les faire fondre les pierres précieuses alors pour obtenir quoi je sais pas mais tout à l'heure c'était bizarre j'avais une interaction avec le fruit sucré là le fruit rarissime et il me disait si j'en mets cinq j'obtiens quelque chose ça m'intrigue énormément attends j'aimerais bien essayer si je peux tu m'étonnes je les ai rangés où ah bah je sais plus ah attends déjà j'ai des fruits anciens que j'ai rangés dans différents coffres c'est n'importe quoi alors je vais tous les rassembler là j'en ai cinq alors les fruits anciens c'est pas pareil que les fruits super sucrés voilà des fruits anciens j'en ai sept six de qualité argent et un de qualité basique j'avais un moment les fruits sucrés ils étaient où ? je les ai rangés où les fruits sucrés dans le coffre de l'été bah non bah alors attendez j'ai déjà fait une interaction avec le fruit ancien non ça marche pas attends je les ai mis où c'est non il y a les fleurs dans mon coffre à l'intérieur de la baraque je les ai pas mis au frigo quand même non là j'ai hamburger de machin bon j'ai des trucs qui sont encore mal tri ah les v'là ah non j'en ai pas assez j'en ai deux et trois non ça va pas deux plus un trois non j'ai pas le nom bon ouais tant pis on verra ça plus tard euh mon totem où est-ce que je range les totems de déportation je ne sais plus moi-même ah il y a trop de trucs je deviens fou je suis pêle d'où mais je deviens barge ils sont où les totems de déportation ah non c'est le coffre où je mets les trucs de nature ah oui il est là d'accord je préfère ça euh ça ça change là l'argile je peux le ranger là là j'ai un voilà quoi ça va finir ouais je sais pas je vais m'amuser à dupliquer ah peut-être pas les rubis puisque j'en ai quatre je vais peut-être essayer de dupliquer des émeraudes les émeraudes j'en ai quasiment pas mais je vais mettre le précieux cristallarium en intérieur je vais le garder je sais pas je vais le mettre là à l'entrée ouais hop voilà il va me faire des émeraudes ce sera très bien ouais les alcools sont prêts avant la tombée de la nuit tu nasses et on va rentabiliser la nuit prochaine en délai pour les mousses bonne nuit tu vas au dodo bon plume bonne nuit naïna ouais exactement naïna zubi a plus merci à toi d'avoir été là on va faire ah de toute façon on va pas tarder on joue une dernière un dernier jour virtuel du jeu et le dodo je rendrai mon antenne un peu avant les 23h heureusement parce que je commence vraiment à piquer du nez je suis fatiguée mais ça aurait été génial et demain je pense qu'au minimum je diffuserai au moins le matin je présume merde il est déjà minu dans le jeu ça va trop vite et après je sais pas j'improviserai je vous dirai je vous fais ce que je prévois pour la journée demain et que finalement je diffuserai un lundi ouais joli waouh il y en a des choses 13 000 pièces d'or de thunas pour la journée ça s'appelle une journée rentable aïe a merde j'oublie de regarder les émissions télé moi peut-être que je commence par ça le matin alors muffin aux graines de pavot le pavot font de belles fleurs zornementales mais pourquoi pas ne pas en profiter pleinement avec des délicieux muffins j'adore les graines de pavot elles ont un goût subtil et ajoutent une certaine saveur ainsi qu'une texture agrable au dessert brioché et elles sont très bonnes pour la santé ah ça c'est une recette que je savais pas le muffin aux graines de pavot cool oh merde c'est le festival des glaces demain donc le demain sera joué dans 15 jours parce que je serai pas là le week-end prochain bonjour Samantha demain on va son blanc oui voilà le maire me rappelle le festival mais bon mais ça on verra ça au temps réel dans 15 jours mais ça le mètre d'exister comme on dit alors gamme du chien c'est toujours le même rituel bon les alcools j'y crois pas je les ai mis la veille au soir donc je reprointerai que dans la soirée ah mes champignons c'est les communes donc hop et je t'ai pour finir je vais entre guillemets me débarrasser de mes derniers appâts dans les bacs à crabes voilà panier à crabes alors on a des silos on avait dit qu'on investirait dans un poulailler oui et poulailler ça implique poule canard lapin ah je savais pas que pour y avoir des lapinous oui le lapin laissera de la laine le canard et poule ça sera les oeufs les lapinous on va lapinous mon grain fou hé lapinous alors je vais être fou fou dans le sens où je vais prendre le risque de péter le chemin je me comprends mais je vais mettre le poulailler contre la falaise pour moi c'est idéal le chemin va s'arrêter là au lieu des barraques je vais couper cette pousse de sapin tant pis et je vais mettre juste ah attends je vais décaler le paratonnerre le paratonnerre je vais mettre un peu plus bas parce que je pense qu'au niveau verger je vais faire descendre vers le bas les autres arbres de verger on verra ça plus tard c'est pas une urgence mais à terme on fera en sorte de produire chaque saison tous les fruits possibles je crois qu'il y a un peu moins d'une dizaine d'arbres fruitiers possible merci oui bonne nuit mais ça viendra plus tard quitte à se mettre un arbre fruitier par année par saison on ira plus doucement je suis un idiot je me trouve vite dans le cabane alors que je sais très bien que j'aurai pas de récolte à la limite tu peux acheter juste les arbres fruitiers qui te serviront pour pour le centre comme ça tu seras tranquille non non si je pouvais avoir la totale de tous les fruits histoire de faire toutes les recettes et d'honorer toutes les requêtes de tout le monde à terme bon moi je suis pour mais bon le souci c'est la place c'est ça le problème oui mais au pire on sera tellement pété de thunes qu'on pourra avoir l'arrogance de faire tourner les arbres si on est obligé d'avoir un espace restreint d'arbres on en abattra certains pour en planter d'autres année après année et au moins il y aura une certaine logique de rafraîchissement on va dire merde je sais plus attends le temps on passe sans arrêt en multi il n'y a pas de pause il ne faut pas que je perde mon temps et je réfléchis à aller revoir Robin alors quand tu joues en solo ou même à plusieurs il suffit que tu cliques en dehors si tu as deux écrans tu cliques sur le deuxième écran et tu verras que le jeu tourne mais le temps s'est arrêté même en multi oui je l'ai fait tout à l'heure je crois alors en solo c'est sûr mais multi ah multi j'y crois pas multi pour moi c'est pas logique ça ferait une désynchronisation entre joueurs ça tient pas la route ta théorie excuse moi ah ouais non mais ce serait une hérésie d'être désynchronisé par rapport d'autres joueurs ah mais ça serait drôle toi tu joues je bloque le temps en la journée illimitée bah oui ce serait non c'est pour ça qu'elle tient pas ta théorie excuse moi mais j'y crois pas oui mais t'as raison c'est irrationnel ta théorie bâtiment de ferme poulailler oui ça y est je sais déjà où je veux mettre le poulailler extraordinaire cet épisode de fou on s'étend à de multiples activités on a 50 milliards de bâtiments euh attends si je fais ça on peut passer ou pas ah peut-être pas ah mais j'ai peur de bloquer le la culture de ou alors je remettrai ailleurs on verra les maisons des petits joueurs parce qu'on peut attend au printemps déjà pour savoir où sont les herbes hautes comme ça au moins ils pourront se nourrir juste à côté bah excuse moi mais j'ai précisé comme quoi le poulailler je l'avais mis bien contre la falaise donc je peux difficilement faire mieux ah pour moi j'ai comme je suis concentré sur le sur la pêche donc du coup ok ok ouais non mais il n'y a pas de soucis de toute façon ils pourront courir partout donc ils pourront se nourrir quand même non puis vraiment j'avais fait le constat tout à l'heure qu'on avait de la surface quoi on a un étang central qui est pas si grand que ça on a beaucoup vraiment on a beaucoup de terre regardez moi ça et on a l'étang sur le côté à l'angle mais voilà ça a ses avantages oh encore un totem de ferme de téléportation vers la ferme eh ben super ah ouais ils sont généreux les verts cette semaine dans la partie hivernale on va se taper de chez nous à chez nous ou de chez moi à chez toi et toi enfin bref attends j'irais bien voir le forgeron pour optimiser ma pioche mais attends qualité or j'ai des lingots normalement ah oui j'en ai plein que j'ai pas utilisé il en faut 5 or 5 or bah ça va j'en ai 29 je vais foncer avec le chariot en ville rejoindre le forgeron merde putain il ferme à 16h je crois le forgeron vite mène toi tes fesses ah vite Samantha ville mets le grappin sur le forgeron je vais faire bosser le salopio ah ah bah il y aurait outil je veux une pioche en or aller au boulot ouais merci je commence dès que possible ce sera pas dans quelques jours ouf bon ah oui complètement euh attends j'en reviens à l'arrêt de bus parce qu'il y avait encore des oh putain mais il y a des verres partout alors ce qui est fou c'est qu'on les voit beaucoup mieux sous la neige évidemment du marron noir sur du blanc ça pète en contraste euh non il y en avait d'autres des verres j'ai pas rêvé attends j'en avais vu là et ah oui là après de la du panneau indicateur hop là hé je vais en profiter pour une visite aux égouts bon je crois que c'est trop tard pour la roulotte mais je vais aller voir crobus dans les égouts il a peut-être quelque chose d'intéressant à vendre j'ai espoir d'avoir des des artefacts précieux et rares en vente ah merde il y a Léa qui passe tout proche je peux pas fouiller les poubelles tant pis je ferai peut-être ça au retour on verra crobus où es-tu tiens je t'offre un non allez je suis gentil je t'offre de la confiture il adore ça mon crobus qu'as-tu à me proposer en vente je suis désolé je suis encore un peu méfiant oui envers les humains je sais euh non il y a rien qui m'intéresse là dans ce qu'il vend non c'est pas grave je reviendrai dans 2 millions acheter le set de téléportation le jour où j'ai le set de téléportation je vais le déchaîner ça va être mais n'importe quoi non mais en plus j'aurais envie de faire des farces oh Marnie la cochonne ça fait l'impression que je l'ai pas vue tiens confiture oh 18h s'il y a la roulotte à mon avis elle sera fermée tant pis mais je vais aller voir quand même par que j'ai oh un éventail un éventail décoratif que j'ai extrait du sol oh la roulotte est encore là alors qu'il est 18h des bouettes ah oui je suis passé tout à l'heure ou tu étais pas ah ouh il y a un truc qui pourrait t'intéresser ah oeuf sur le plat c'est une des quêtes du du prout prout alors le pavot je vais pas l'acheter parce que je l'ai par contre l'omelette à 300 je vais bien l'acheter parce que je vais pouvoir honorer la quête du non il y a un truc qui pourrait t'intéresser est-ce que tu veux que je t'achète que je t'achète du ragoût de poisson t'as plus 3 à la pêche en bonus ah oui c'est vrai je vais bien oui s'il te plaît maintenant qu'on est riche on peut claquer 600 balles dans un plat mais plus 3 en passant tu vas gagner pour une prochaine et le pavot je crois qu'il fait partie aussi d'une quête de la maison là-bas oui du centre communautaire mais je ne l'ai pas acheté pourquoi ? parce que j'ai un coffre bourré de fleurs je crois que j'ai toutes les fleurs j'ai le pavot j'ai la la fleur féerique j'ai j'ai attends j'ai la tulipe j'ai la fleur tropicale d'été j'ai la rose féerie j'ai le zania bleu et le pavot j'ai les 5 fleurs ah oui d'accord ouais ouais je suis tranquille donc je vais prendre un exemplaire de pavot une omelette ah ouais les ventailles j'ai ouais il faudrait que j'aille voir Gunther bah le temps qui reste je vais je vais foncer Pleinbourg au centre communautaire je vais déposer les deux trucs je vais déposer et le pavot l'omelette comme ça ça sera fait ok et bah voilà on va boucler merveilleusement notre semaine de Stado Valley la magie de Stado Valley et peut-être qu'en chemin je vais encore 3er et des verts qui se battent en duel non ? bah écoute là ça a été la folie alors oui c'était ça c'était les paquets du chef c'était quoi c'est déjà ? ah plume de canard tu parlais des oeufs et des je sais plus quoi oui mais il y a les plumes aussi et oui mais les plumes c'est un peu plus rare ça dépendra de l'amitié qu'aura l'animal envers toi l'amitié ah le bien-être l'affection oui à un moment il me disait que mon chien mon animal de compagnie m'aimait c'est trop mignon voilà ah les animaux aussi de ferme oui ah c'est trop drôle j'imagine ça va aller jusqu'au cheval ce jeu est trop fort ça va être trop drôle lapin canard poule cochon chèvre vache des cochons dans le village on en connait on ne donnera pas les noms on les a des noms des cochons aussi au féminin enfin ne pas qu'elles font pas les bruits de la truie ça va oh 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 bah donc on y est il y en a qui savent des bonnes tronches mon dieu mon dieu star de valet agresseur va mourir oh la la il faudra que je te donne ta soupe ta soupe de poisson mais ça ce sera au prochain épisode ah non faut que j'organise les alcools avant de les mqt merde le miam c'était quoi la télé c'était ah oui le méfine gonne de pavou mais j'avais commencé le matin c'est bien visite attends j'ai peut-être une rentabilité de l'alcool t'inquiète je suis à la pêche donc t'es tranquille comment ça je suis tranquille ah merde oui je pêche donc il n'y a pas de non mais moi j'ai loupé pour le enfin bref c'est pas grave je vais rentrer oui tu peux il va se minuit ah bah c'était cool c'était stardouvalet merci d'avoir joué oh que gué moi je sais pas pourquoi mais je change je vais peut-être changer d'avis demain matin à mon réveil mais je sens que demain matin je vais vous faire du bis repetita avec Final Fantasy et je vais continuer les quêtes parce que là je suis en train de peaufiner les quêtes secondaires et j'ai entre guillemets presque envie d'achever le jeu d'une certaine manière bah qu'on passe bientôt au 3 mais il y a un truc qui me frustre dans mon Final Fantasy vous avez vu que j'ai beaucoup de médaillons d'espace-temps déverrouillés alors que je suis quasiment au taquet dans mes stats donc entre guillemets à la fin du jeu j'ai plein de dimensions qui me manquent je comprends pas dans ma fresque d'espace-temps vous avez vu que j'ai plein de ronds qui sont verrouillés il manque près d'un tiers des destinations ça me bouffe donc j'ai du merder pas mal de quêtes annexes et je veux absolument me mettre au clair ça au moins je suis captivé vous voyez ah bonsoir Cocosie t'arrives au moment où je vais rendre l'antenne et aller faire de dons mais merci Cocosie pour le coucou j'espère que tu vas bien tu as passé un bon week-end ah alors attends tu vas tomber dans les vagues ton retard euh ouais mais c'est parce que j'ai entendu l'imprison est bloqué donc du coup j'ai entendu un beau suspect virail j'ai pas aimé j'ai entendu un bruit de métal vérifiez pas de chez moi s'il n'y a pas des lustics qui font n'importe quoi oui tu vas bien Cocosie c'est cool ouais je vais bien merci bah je sors de maladie j'avais une sinusite qui m'a flingué ma semaine ah mais voilà yeah bien joué qu'est-ce que t'as pêché encore ton retard oh mon dieu on va à la liste de tout ce que t'as pêché c'est terrible tu es très fort bien joué ton retard ah mais là justement la prochaine fois qu'on va venir à la fête il va y avoir une compétition de pêche mouah ça te va bien je serai trop content de dire quoi il faut au poteau Willy le pêcheur et justement j'ai fait je l'ai fait tout à l'heure à la compétition je suis arrivé largement au premier ah je me demande comment va réagir le pêcheur est-ce qu'il va pas être vexé ou est-ce qu'il va être honnête et qu'il va te féliciter pour ta performance alors non non il n'y aura pas de jalousie mais il y a un objet que je te donnerai parce qu'il me fait trop rire et ça rappellera de très bons souvenirs voilà j'ai dit pas plus oh la la tu as le mérite de m'intriguer alors je devine que je vais avoir non j'ai envie de dire normalement peu d'audience demain matin avec mon exceptionnellement mon ma diffusion donc je vais exceptionnellement faire les remerciements maintenant parce que c'est là où je suis censé avoir le plus d'audience donc pour ce week-end merci à vous toutes évidemment d'avoir été là merci ne serait-ce que toi de jouer avec moi c'est que du bonheur merci à toi ah tiens j'ai un certain Dark Souls j'avais pas vu qui m'a suivi durant la semaine alors quelqu'un a dû me mettre en lumière merci à lui 19 Dark Souls oui 19 Dark Souls 87 oui je le connais oui ah bah c'est gentil il a fait avec des fidélités il y a 4 jours alors que j'étais malade en semaine là que je diffusais pas merci Funfan qui a offert deux abonnements un à Aerostar et un à mon cousin merci Petit Seb Live qui m'a fait un relais de chaîne ce matin merci Funfan qui m'a également fait un relais de chaîne voilà merci tout plein pour les remerciements d'aujourd'hui c'était cool je vais vous faire un relais de chaîne chez qui alors chez qui ça fait un petit bout de temps je crois qu'il va jouer jusqu'à minuit on va aller revoir Simon je vais vous faire un relais de chaîne c'est Someone le Poisson Simon alias Someone le Poisson il est sur un jeu que je connais pas que ça s'appelle Ond alors c'est une connaissance de Cadeau Anthony il se connaisse vie réelle mais c'est un mec adorable qui diffuse de temps en temps le soir Someone le Poisson donc on va aller le voir moi je vous dis à demain donc je pense au minimum diffuser demain matin à je sais pas quelle heure du Star New Valley du Final Fantasy et puis après on verra je sais pas il est pas sûr que je diffuse l'après-midi mais merci à vous toutes et toutes prenez soin de vous bisous c'était cool merci tout plein des bisous que vous en ferez Mickey Mickey enfin bonne nuit je veux l'heure j'ai envie de dire moi je vais aller une plus bonne nuit oui allez 3 2 1 relais de chaîne hop on va dire bonjour à à Samoane attends on va l'entendre parce que j'enregistre encore pour la vidéo à Isaac parce que ça y est j'ai ressombré dans cette addiction et bonsoir le sage merci pour le raid bienvenue tout le monde comment allez-vous vous arrivez sur un jeu atypique globalement je pense qu'on peut difficilement le qualifier différemment bonsoir 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 ça va bien mais si hop hop oh dyslexique du clavier au lieu de rédiger bien j'écris bin heureusement que j'ai corrigé hop là tac tac et ici tout le monde va bien tac hop alors on peut passer oh attendez il y a d'autres on de la bonsoir bonsoir bonne nuit repose-toi bien en fait c'est un voyage avec nous merci à toi aussi ton retard c'était génial bienvenue dans notre voyage vers le sommeil c'est ça ah oui j'étais sur ma propre vocale j'ai oublié que j'étais sur ma vocale l'expérience musicale avec des ondes et des visuels fort sympathiques qu'on ne rend pas foi même du sport qui a encore lui qui me dit bonjour bah il est foufou le baron il m'a mis deux fois dans le neige ah attendez il a dû déraper ah bah non ça va encore à droite lsd simulator ah maille ouais c'était génial là tout le moyen d'obstècle je vais couper l'enregistrement merci les amis qui regardent la vidéo de la monde sur youtube ah oui d'accord l'onde elle disparaît quand je la quitte je sens que je vais te choper je vais préparer pour demain je vais déjà mettre une finale fantaisie à l'avance ce qu'il fallait faire bon attendez ok là je suis sur une nouvelle onde je peux aller là là je suis sur cette onde au moins ce sera fait ce ne sera plus à faire que mon vie hop là wow regardez moi ce qui se profile à l'horizon je dirais les ténèbres et ce sera ouais on sera le 11 c'est le château d'hyrule de Bref of the Wild moi je reconnais ah sauf que j'ai une sorte de particule ténébreuse hop là je vais passer par dessus dans le tout voilà oh la roulette russe ah exceptionnellement je pensais pas que cette onde allait être méchante mais nous y voilà ah à noter que ça va vous plus vite pour nous emmener là-bas à demain ciao bisous et à la fin je ne sais pas que ça va c'est pas que ce n'est pas que ce n'est pas que ce n'est pas que ça va